Rebonsoir à tous, bienvenue sur le stream de gaminglive.com pour parler de PC après l'énorme débat enflammé sur le jeu vidéo japonais avec des experts. Nous nous retrouvons avec un autre parterre d'experts aussi sur le jeu du PC car nos intervenants sont polyvalents à l'image de Kaoru qui est le joueur là, à l'image de Timoth, Greg et Alvin de l'autre côté du canapé qui sont toujours présents, voilà ils représentent toujours là avec nous et j'accueille aussi deux nouveaux venus c'est KD, le grand KD qui est avec moi, KD que vous connaissez caster sur gaming live pour les jeux rétro, c'est vrai que tu stream énormément sur la chaîne rétro et pourtant tu peux aussi nous parler de PC parce que tu ne joues pas que sur émulateur en fait. Tout à fait, je suis un joueur un peu polyvalent, éclectique, je joue à tout, console, PC, portable, je touche à tout sauf smartphone mais c'est plus rare en fait. D'accord ok, bon très bien pour parler de jeux PC donc ce soir et avec moi j'ai le plaisir d'accueillir Deglingus qui est vraiment je pense l'un des casseurs de gaming live les plus extrêmes sur le PC, le plus extrémiste. Non mais voilà typiquement tu joues au vrai jeu de gestion chiant, de stratégie, les trucs voilà pas comme pokémon. Avec des graphismes, des camemberts et tout. Pas comme pokémon et ces trucs là qu'on voit beaucoup avec Ken notamment. Karou, toi qui est la mémoire vivante de l'e-sport du... Ouais, c'est bien qu'on me prend comme ça, c'est pas genre le chat va m'allumer. La mémoire vivante de l'e-sport français, n'est-ce pas ? Tout à fait, j'ai écrit un bouquin, il arrive, achetez-le. Est-ce que tu surveilles un petit peu l'e-3 notamment du côté du PC ? Je sais que tu joues beaucoup sur PC. J'ai tenté hier, ça s'est mal passé mais j'ai tenté. Que tu surveilles les jeux PC, est-ce que tu avais des attentes particulières pour cet e-3 ? Alors, pas forcément qu'e-sport, moi j'ai des attentes sur les jeux en général parce que c'est le problème des performances sur les jeux. Donc là, je vais plus parler à Trunks où en gros, moi j'aime bien avoir une grosse carte graphique de mon PC, j'aime bien avoir mon jeu en 60 FPS, 1080p, si je peux l'avoir en 4K, c'est mieux. Ça, on en parlera aussi. Mais l'idée, c'est que j'aime bien aussi le principe de la compétition sur le jeu vidéo. Donc je ne regarde pas forcément que les jeux PC, mais le PC prête plus à la compétition. Un grand penseur de Call of Duty, Monsieur le V12, disait qu'en gros, le PC avait genre 10 ans d'avance parce que justement, ils avaient beaucoup d'accessoires et d'options spécifiques pour rendre la compétition possible. Donc dans l'idée, c'est quelque chose que je suis. C'est aussi une de mes particularités chez Gaming Live, c'est qu'on me demande de savoir lequel jeu va être e-sport ou pas, et lequel va être un massacre ou non. Donc pour en parler, parce que dans la conf, on va avoir Blizzard. Donc déjà, Blizzard, c'est clairement quelqu'un qui sait axer e-sport plus qu'autre chose. Il faut le rappeler justement, à 7 ou 3 2015, il y a du Blizzard. Donc toi, du côté de Blizzard, est-ce qu'il y a des jeux ? C'est quand même l'un des plus gros éditeurs. Est-ce qu'il y a des jeux chez Blizzard que surveille ? Le jeu que j'attends le plus chez Blizzard, ce n'est pas Heroes of the Storm parce que non, mais c'est surtout Overwatch. Pourquoi ? Parce qu'en gros, Blizzard, c'est des très bons copieurs. Alors Tech en Régis, si tu nous ferais un petit trailer d'Overwatch, ce serait pas mal, pour rappeler un petit peu aux gens qui connaissent pas ce que c'est. Ce que disait, je crois que c'est Ken qui en disait le Japon et des très bons copistes. Bizarre pareil, ils prennent un concept qui marche, Team Fortress 2, qui est un peu connu de tous les PCistes du monde. Et ils essayent de le booster avec les graphistes bizarres, les cinématiques bizarres. Ils ont gagné carrément un prix pour la cinématique d'intro d'Overwatch, je ne sais plus, c'était Pixel, je ne sais plus quoi. Et c'était la vidéo, franchement, Pixar contre Blizzard, je ne suis pas sûr Pixar gagne, tu vois. Et donc la vidéo, c'est vraiment une tuerie, c'est toujours un point fort à l'époque sur les PC. Les cinématiques étaient folles et Blizzard est le numéro un des cinématiques sur PC, je pense. Et Overwatch, c'est le jeu que j'attends le plus, c'est un shooter en team, encore une fois. Et c'est un free-to-play, mais free-to-play, hashtag faut payer à un moment donné. Tu payes tes héros quoi. Tu payes tes héros, tu payes ton équipement. C'est un peu le système très animal. On voit des images d'Overwatch à l'écran. Et le jeu qui va concurrencer Overwatch, c'était le jeu de Bethesda, Battleborn. Qui a été présenté de façon un peu ghetto. Dans le sens où, avec la cinématique et le fait que ça avait des graphismes de Borderlands et compagnie, je m'attendais que ça soit vraiment un truc cool. Et au final, ils l'ont présenté genre à l'arrache entre Doom. Il y a eu 3 secondes d'annonce et après ils ont annoncé Fallout. Et donc l'autre jeu, au milieu, c'est un peu comme Trackmania chez Ubi, tu voyais pas. Il y avait un trou de 30 secondes, on l'a foutu ici, on l'a calé vite fait. Merci, salut, à plus. Et pourtant, c'est ce genre de jeu qui vont, je pense, commencer à cartonner. Que ça soit en e-sport ou juste en jeu. Parce qu'avant tout, d'être des jeux compétitifs. League of Legends, c'est un jeu qui est suffisamment bon pour avoir 14 000 personnes qui jouent au jeu, voire plus. 14 millions plutôt. Je suis assez curieux sur ce jeu-là et je suis assez curieux sur les gens qui font pulluler des MOBA parce que ça rapporte de l'argent. Comme les jeux de cartes. Les MOBA et les jeux de cartes, on va en parler après. Mais en tout cas, tes attentes, c'est surtout au niveau d'Overwatch, le jeu du Blizzard qui est assez magnifique. Et puis après, ma deuxième attente qui n'a rien à voir avec le jeu compétitif, c'est Source 2 de Steam. Steam qui n'est pas, enfin Valve qui n'est même pas venu à l'O3 parce qu'ils s'en foutent, ils sont trop gros. Ils ont envoyé deux techos, genre c'est Pierre et Paul. Pendant la conf, ils vont dire oui, on a sorti Source 2. Ouais, ça pète tout le monde. C'est ça qu'ils vont dire. Ils ont Steam, c'est l'O3 tous les jours. Voilà, c'est l'O3 tous les jours. Et genre Source 2 qui va révolutionner la façon de faire l'ergonomie et tout de Steam. Et surtout, il va sortir un nouvel engine pour sortir les jeux. Donc, directement, quand ils ont lancé Source 2, tout le monde a pensé Alpha X3. Mais je pense que ça va Source 3 pour Alpha X3, donc on aura un peu de temps. Mais voilà, c'est aussi les avancées technologiques qui m'intéressent beaucoup. Puis aussi, il y aura peut-être des annonces AMD, des annonces constructeurs. Ça, c'est un peu plus tard dans l'année. Ça va être assez intéressant. Donc moi, je suis un peu à l'affût des jeux, du matériel et surtout des nouvelles façons de jouer sur certains jeux. Alors, messieurs d'autre côté du plateau, le 3, c'est vraiment, vraiment en général un gros, gros focus. sur les consoles. C'est-à-dire que, voilà, Nintendo, Sony, Microsoft, on parle que de ça, là, depuis bientôt 48 heures. Ça anime tous les débats. Et pourtant, voilà, le PC reste une énorme part du marché du jeu vidéo. À l'E3, c'est généralement, voilà, les consoles qui se taillent la part belle. En tout cas, tous les spotlights. Comment ça se fait ? Comment vous expliquez ça ? Et est-ce que c'est en train de changer ? Parce que justement, là, il y a une conf qui arrive. Alors, déjà, pourquoi est-ce que les consoliers se taillaient une part du gâteau ? Tout simplement parce que c'est facile pour Xbox de prendre la parole... Enfin, de Microsoft pour prendre la parole pour Xbox. Ouais. PlayStation, c'est Sony qui parle. Nintendo, c'est Nintendo. Le PC, qui c'est ? Bah, c'est tout le monde. Et donc, quand c'est tout le monde, c'est personne. Et là, depuis peu, on a Nvidia qui, d'un côté, dit, bah, moi, je vais faire des confs Nvidia qui, en fait, vont être des confs PC. Là, maintenant, on a Hattie qui dit la même chose. Donc, la résistance est en train de s'organiser. Et puis, derrière, il y a Steam qui dit, annoncez ce que vous voulez, de toutes les manières. Je vais le mettre en pré-vente sur Steam. Éclatez-vous. C'est PS4. Ouais, ouais. Mais c'est chez moi aussi. C'est ça qui est énorme. C'est que les S2 n'existent plus. Ils disent, oui, c'est une S2 console. Tu vas trois questions plus loin dans mon débat, là. Tu grilles toutes les étapes. Mais c'est vrai que, dans ce cas-là, allons-y directement. Voilà, moi, tous les gros jeux... Les consoles sont mortes. Quasiment. Le débat est foutu. J'ai tout niqué. C'est fini. Dans le débat sur les jeux JAP, juste avant, il y avait un truc qui revenait énormément, énormément dans le chat, que je ne l'ai pas lu, mais que je trouve très vrai. C'était, de toute façon, tu as un PC plus les consoles Nintendo, tu es tranquille. C'est ce que je dis à l'âme. Pour beaucoup de gens, c'est la meilleure configuration possible. C'est la meilleure configuration possible. Parce que tu as les jeux sur consoles, les Fallout 4, les Mass Effect, les machins, super beaux sur PC en supérieur vers ça, on va dire. Et d'autre côté, tu as les ex Nintendo, donc tu as le meilleur des deux mondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est à la condition que soit tu viens d'une famille aisée, ou alors que tu as pris en main ton été et que tu as travaillé à être serveur. Là, tu peux te payer un PC. Sinon, les consoles, c'est un super truc d'entrée. Tu as ta mamie, tu as ta tata qui te donne 100€, un anniversaire, etc. Un anniversaire Noël, hop, tu as ta console. Sinon, tu es PC. J'y pense assez connement. En plus, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se dire je vais avoir une pièce ou je vais avoir une tour, donc c'est quand même un bureau, un écran. Ça, c'est en train de changer justement. Maintenant, tu peux jouer sur un ordinateur portable, peut-être un ordinateur portable de gamers, mais qui sont à 1000€, donc c'est quand même un gros budget. Et il faut quand même se foutre une tour dans un coin. C'est un peu marginalisant quand même le truc d'avoir la touche chez toi. Je sais que les gens qui viennent chez moi, ils disent que tu as un bureau chez toi. Bah non, en fait, je joue. Mon gros PC de jeu, il est dans ma cuisine. Ah, sympa. Et il est connecté, parce qu'il fait un bruit de ouf, parce qu'il y a le Scelli des 970. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, il est connecté à la télé du salon et voilà. Mais parce que je ne suis pas un gros joueur RTS qui a besoin du clavier plus souris. Si t'es juste un joueur PC, mais qui est plutôt à la manette. Philippe Manette, ouais. Ouais, voilà. On peut se démarrer, on peut s'arranger. Tu peux le balancer ailleurs. On parlera aménagement d'intérieur premier. Il a menacé sa cuisine, son PC, manqué l'aquarium. Et ton Scelli quand même. Il y a un truc qu'Alvin a pointé qui était vrai maintenant, mais qui ne va plus l'être dans les mois à venir. C'est vrai qu'une tour, ça prend de la place, mais tu as les Steam Machines qui vont arriver et tu auras des mini-PC avec quasiment la même puissance qu'une grosse tour. Comme il y a un OS qui est très léger. Eh bien, tu peux réduire les tailles, les composants et aussi la place et l'encombrement. Oui, mais à quel prix ? On a vu déjà un certain prix de Steam Box. Après, rien ne t'empêche de faire de ta propre Steam Box. Mais quel est l'intérêt d'avoir un truc qui vaut le prix d'un PC, mais dont tu réduis les capacités ? Non, parce qu'en fait, vu que l'OS est moins gourmand, quoi qu'il arrive, tu ne réduis pas les capacités. Parce que Windows en lui-même... Pour le même prix, tu fais la même chose et tu as Windows et toutes les applications Windows. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à avoir une Steam Box ? Je pense que c'est la solution de simplicité. Il y a écrit Steam dessus, la machine est déjà montée, elle est faite pour gaming. Avant de parler de la puissance et des Steam Box, on y reviendra parce que c'est super intéressant. Je voudrais poser la question à Deglingus. Toi, tu joues essentiellement sur PC. As-tu l'impression que le PC perd du terrain ? C'est-à-dire que, typiquement, avant, dans le temps Fallout, c'était un jeu purement PC. Là, c'était vraiment très connoté console, montré sur console. C'est le cas de tous les très gros jeux de cette E3. Est-ce qu'il reste quand même de vrais bonnes exclus PC ? Même Elite Dangerous, je crois, arrive sur Xbox. Elite of Duty arrive sur console. Alors, quand tu as un PC aujourd'hui, quelle est la différence à part d'avoir des supérieures versions ? Moi, je le vois dans les jeux auxquels je joue. J'ai l'impression que c'est un peu le cast de jeux qui sont uniquement PC. C'est le jeu de stratégie. Mais c'est vrai que de plus en plus, tous les autres jeux, on peut les avoir sur console. Donc, à moins de vouloir absolument une version plus belle et de le prendre sur PC, c'est vrai que le PC n'est plus forcément... C'est quoi les jeux, typiquement, toi, que tu squattes ? Des stratégies temps réels, des 4X au tour par tour, ou des jeux de grande gestion. Genre les jeux comme Crusader Kings, ou alors des jeux de construction de ville comme Hano qui a été annoncé hier. Tu joues à Hano, toi ? Ouais, j'étais bien hypé par Celui Caïtan. C'était bien hypé, il a l'air vraiment... Toi qui es joueur de Hano, le Hano annoncé par Ubisoft, je crois que c'est 2205. 2205, ouais. Hano 2205, du coup, il a l'air de tenir la route. Ouais, parce qu'ils en avaient fait un en 2070 qui était un peu futuriste, mais qui n'allait pas jusqu'au bout de l'ambiance futuriste. Alors que là, ils ont décidé de, je crois, de ce qu'on a vu, de vraiment aller à fond dans le principe. Ouais, ouais, côté futuriste. Donc avec un départ sur une planète et la conquête spatiale et la construction sur la Lune après et tout. Mais alors du coup, c'est ça la chasse gardée du PC quoi. Ouais, j'ai l'impression. Pas fort. Aujourd'hui, c'est les jeux stratégiques. Les jeux, les 4X... Les MOBA. Les MMO aussi. Pas forcément. Les MOBA sur console... Y'a Smite qui arrive en MOBA console. C'est une adaptation qui n'est pas vue du dessus. Ça reste un MOBA qui arrive sur console. C'est un MOBA consolisé. Bouh, consolisé, bouh. Ça reste un MOBA qui arrive sur console. Juste pour dire, dans une très bonne chronique de jeuxvideo.com, Inside E3 par Panta et A, ils montrent le pré-show Ubisoft où ils disent, ouais, Battlefront, tout ça, ça va être sur console, c'est des ouf. Et au final, dans le pré-show, tout est sur PC. En gros, le pré-show, y'a aucune console. C'est tout, les jeux sont mis sur PC. Et c'est marrant parce que... Forcément, c'est plus beau. Oui, mais non. Mais pour le gameplay, ils jouent pas à la manette, ils jouent au clavier souris. D'accord. C'est-à-dire que sur la présentation, ils l'ont mis sur manette. Mais pour que les journalistes disent du bien de leur jeu, ils ont fait ça jouer au clavier souris. Et ça m'a fait beaucoup sourire parce que justement, on avait le débat ensemble hier où on disait, ils ont vraiment mis Rainbow Six siège avec 5 personnes en mode, on peut jouer à la manette, on peut communiquer, c'est super bien. Et je regarde juste ce matin en arrivant le inside de Panta et de Ya et ils ont mis toutes leurs stands sur PC. Et je me suis dit, what the fuck ? C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils veulent vendre des consoles. Ils auraient dû laisser aux journalistes la possibilité aussi de tester sur console ou avec une manette. On s'en fout, c'est d'avoir la beauté du jeu. Et vraiment, là, le gameplay qu'ils proposent, c'est du PC pure. Réaction très intéressante sur le hashtag E3JVcom, je vous invite à l'utiliser pour participer au débat. Sur PC, on nous rappelle qu'il y a la possibilité d'avoir des modes gratuits. Les modes gratuits, ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui reste l'apanage du PC, c'est pas quelque chose qui arrive encore sur console. C'est vrai qu'il y a des jeux comme GTA, etc. Je pense qu'Arim qui évolue du tout au tout grâce au travail de la communauté. Je ne pense pas tant que le joueur, même si sur PC, ça reste un support de Hardcore Gamers, je ne pense pas que la majorité des joueurs PC utilisent des modes. Il y a moyen de bien s'amuser avec un jeu vanilla. L'idée aussi, c'est que le jeu PC, pendant longtemps, c'était assez compliqué. Il fallait monter son PC jusqu'en 2010, mettons, jusqu'à ce que Steam explose. Et c'est vrai qu'il s'est passé un truc qui s'appelle Steam, qui a rendu ça aussi facile que sur console, voire plus facile que sur console. Et les gens n'ont plus peur du dématérialiser. Les gens ont vu qu'il y avait aussi des soldes, qui fait que c'était beaucoup moins cher de jouer sur PC, où les prix baissent beaucoup plus vite. Et c'est ça qui a fait la différence. Et on en parlait sur le débat de Nintendo, en disant que Nintendo est tout seul. Mais oui, le concurrent de la PS4 et de la One, en ce moment, ce n'est pas la Wii U, c'est le PC, clairement. C'est Steam. L'avantage du PC aussi, c'est qu'il s'appuie sur des années et des années de bibliothèques qui s'étoffent avec le temps. Les jeux indés, les jeux AAA aussi des époques passées qui ressortent sur Steam ou machin. C'est vrai qu'en termes de possibilités de gaming sur PC, c'est juste étendu, mais à l'infini. Et c'est gratuitement rétro-compatible. Et ça, c'est ouf ! C'est vrai qu'on peut jouer à des jeux... Tu as déjà vu quelqu'un qui fait l'annonce en disant « Eh, mais votre jeu sur PC d'il y a deux ans, vous pouvez toujours y jouer gratos ! » Oui, bien sûr ! Ça ne sert à rien de l'annoncer en conf. Après, encore une fois, on rebondit sur Steam, mais beaucoup de jeux PC qui sortent sur Steam sont à des prix très abordables, même des fois en Day One. C'est le début du discours PC Master Race. C'est la finalité du débat. C'est la finalité parce que je pense qu'on est tous assez convaincus. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'acheter un PC, ce n'est pas donné à tout le monde, on est d'accord, mais une fois qu'il s'agit d'acheter les jeux, c'est quand même plus abordable que sur console. C'est un investissement sur cinq ans, un PC. Enfin, je dis ça tout le temps parce que pour l'histoire, Gaming Day a dû changer de PC parce qu'on s'est fait violenter deux, trois PC. Il faut qu'on ramène Ken dans ce débat. Ken est pro console, anti-PC profondément. Ken, c'est le nazi des cours. Et il va avoir des choses à nous dire qui seront vraiment… On le mettra la pause. Mais le truc qui est intéressant, c'est que nous, on a dû racheter des PC, et on a eu un débat de ouf de savoir si on a acheté des PC trop puissants juste pour faire « J'ai un kiki tout dur, j'ai acheté la dernière titan de la mort qui tue » parce qu'on voulait avoir la grosse console ou un PC raisonné en fonction de nos besoins. Et c'est marrant parce que sur une console, tu ne réfléchis pas comme ça. Tu achètes la console et au pire des cas, c'est le disque dur qui change. Et dans ce débat-là, c'est qu'aussi sur le PC, tu l'utilises pour d'autres choses. C'était le principe du Media Center de Greg pour la PS4. Moi, mon PC, je sais que je vais en acheter un parce qu'il va tout faire. C'est un 8 en 1 ou un 10 en 1. Il va me servir à bosser, il va me servir à écouter la musique, à regarder des films, à jouer, à parler avec des gens et c'est juste plus étendu. Alors, des gens pourraient te dire maintenant, les consoles permettent d'aller sur Internet, d'aller sur Netflix, de regarder des bourrets. Je l'ai fait avec la PS4, je te dis qu'avec un clavier et une souris, c'est la win. Le confort est mieux et surtout, rien qu'avec un PC, je peux avoir mon Excel, mon Word et je peux faire mes cours dessus. Tu fais de la compta aussi. Le pauvre étudiant qui fait son mémoire, c'est pareil. La comparaison, c'est est-ce que vous préférez bosser sur une tablette ou sur un PC ? Oui, tu peux avoir plein de trucs sur ta tablette, c'est sympa. De la même manière qu'une OS de Xbox One va avoir plein de trucs plus faciles et tout. Et c'est très sympa. Mais où est-ce que tu vas être productif, où est-ce que tu vas aller plus vite, etc. C'est sur un PC. Et c'est la même chose dans le jeu vidéo. Et si tu as envie de réduire un peu, de gagner en graphique de l'OS, tu fais Steam Big Pictures et tu as une OS de console toute pareille. Donc, quand tu sais que tu peux avoir tout comme une console sur un PC, mais qu'en plus, tu as la capacité d'avoir tout ton PC, forcément, ça fait très vite penser la balance. Et pour rebondir sur ce que disait Fred sur la puissance, jusqu'à il y a deux ans à peu près, c'était tous les 18 mois, si je ne me trompe pas, la puissance d'un PC doublée. 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 Là maintenant, ça fait deux ans qu'on est sur une courbe où on est plutôt sur 10%, etc. Donc là, tu t'achètes un PC à 1500€. Tu sais qu'il va facilement tenir 3, 4 ans, 5 ans. Et si tu as mis un peu le tarot, tu sais qu'il va pouvoir non seulement être ton PC de jeu, ton PC multimédia, mais qui va aussi et très certainement pouvoir être ton PC qui va streamer tes jeux sur tous les autres devices. Je ne sais pas combien d'entre nous ici utilisent de Steam Stream. De plus en plus, j'ai un tout petit PC portable qui n'est vraiment pas puissant. Je peux jouer à mes gros jeux PC parce que j'ai, comme je le disais, mon PC dans la cuisine. Je suis connecté juste en Wi-Fi et je peux jouer en max résolution, etc. avec tous les paramètres à fond. Et tu n'as pas de perte de qualité ou de lag ou des choses comme ça ? En fait, si ton réseau chez toi n'est pas trop mal configuré, la réponse, c'est non. Après, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire ailleurs parce que pour l'instant, Steam ne l'a pas encore développé. Et on est sur un PC actuel. Je n'ai pas une machine qui est venue de l'avenir. Donc clairement, en fait, tu as un écosystème complet qui est en plus en train de se débloquer. Il y a toutes les propositions que font notamment Nvidia avec la manette dont je les appelle non la shield, où c'est pareil en fait. C'est ton PC qui fait ton hub et tu peux jouer avec ta manette à distance, etc. Enfin bref, si tu veux, le PC, tu es sûr à l'heure actuelle que si tu vas sur un PC, moyennant le fait de changer, de prendre un petit composant en plus ou pas, et souvent c'est ou pas, tu vas être compatible pendant 2, 3 ans, 4 ans sur toutes les avancées technologiques. Et même, je dirais plutôt 4, 5, 6 ans. Et actuellement, avec une config à 500€, on tient facilement 5, 6 ans en baissant un petit peu les réglages au fur des années. Et tu tiens autant qu'une génération de consoles. Au final, tu changes une fois de carte graphique tous les 5, 6 ans et tu es tranquille. Et tu peux jouer à 300 jeux que tu achètes sur Steam alors que sur console, tu en achèterais 10. Et surtout, tu as les émulateurs parce qu'il y avait un tweet qui disait et les émulateurs, on en parle. KD est sûrement le mieux placé pour en parler. Alors le piratage. Le piratage, vas-y. C'est lui. La police arrive. Je dois avoir 3000 jeux en télécharge. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'en émulation, on peut jouer à bien des jeux. Et c'est simple ? C'est super simple. Enfin, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans. Tu as des sites à lancé. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, l'émulation, c'était un peu difficile dans le sens où les émulateurs n'étaient pas tous forcément fonctionnels. Aujourd'hui, tu mets ton jeu dedans, tu lances, c'est parti. Je ne sais pas si tout est bien émulé encore. Genre la PS1. La Saturne. La Saturne, c'est horrible. La Saturne, c'est horrible. Ça a été coné avec les pieds la Saturne. Je dirais que c'est assez correct jusqu'à PS2. La Gamecube, c'est 80% de la Gamecube qui est émulée et 80% de la Wii aussi. Mais ça travaille toujours d'arrache-pied sur la Gamecube. C'est Dreamcast, Saturne et Xbox 1 qui ne passent pas encore. Fred essaie de me parler discrètement. Mais les points blancs et déconnes. Les points blancs, j'essaie d'être sympa. Je voulais juste te parler du fait qu'il y avait l'avantage des communautés sur les PC qui sont très très actives, dont les communautés dans les émulateurs, les MOA et les compagnies. Plus sympathique que sur console. Déjà, pour communiquer avec quelqu'un sur console, c'est compliqué. Alors que sur PC, tu lances un forum et si tu vas chercher Google et ton ami, tu vois, c'est vraiment la phrase… Mais non, sur Miiverse, tu as le Miiverse sur la Wii U, c'est incroyable. Mais tu rigoles, mais j'ai découvert Miiverse avec Splatoon et je me suis dit, mais what the ? Il y a vraiment des gens qui utilisent ça, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? J'avais une question à 10 000 euros encore. Est-ce que vous pensez que la proximité de plus en plus réelle, on en parlait tout à l'heure, technique des consoles et des PC, les consoles aujourd'hui, c'est quasiment des PC déguisés finalement. Est-ce que vous pensez que ça tire les jeux PC vers le bas ? C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs, quand ils font leurs jeux, maintenant ils pensent Xbox One, PS4, PC, ils font le même jeu. Et du coup, ils font un jeu beaucoup moins beau que s'ils ne le faisaient que pour le PC. Toi, tu parles de Watch Dogs, toi. Peut-être. Peut-être. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Les consoles tirent le jeu PC vers le bas. Moi, pour moi, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toi, oui. Alors, le truc, c'est que graphiquement, oui, peut-être, etc. Enfin, OK, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, là où les jeux sont vraiment downgradés, parce que c'est le terme à la mode en ce moment, à cause des consoles, c'est dans leur gameplay. Si on prend, par exemple, Dragon Age, le tout premier avait un gameplay qui était plutôt du gameplay de souris-clavier. Et quand on a eu le 2, pareil pour The Witcher, etc., on a eu un gameplay qui a été consolifié, qui était avec, maintenant, on voit de plus en plus ça, la roue, et puis on va chercher ces objets, etc., qui sont 10 000 fois moins agréables que ton bon vieux inventaire où tu es déplacé. Donc toi, c'est plus l'interface, en fait. Et en fait, l'interface et le gameplay est devenu moins précis que le clavier-souris. Et ça, c'est vraiment dommage. Le PC, enfin, nous, joueurs PC, on y perd de ça. Qu'on ait perdu un petit peu plus d'aliasing, un peu moins d'aliasing, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a certains fous qui ont des cellies dans leur cuisine. Peut-être qu'ils y pensent. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est pas tellement graphique qu'on a perdu, parce qu'il y a eu des exemples sur Witcher 3 qui est sorti, où il y avait des exemples contre exemples. On est un peu perdus, mais c'est pas non plus une folie. Ça reste correct. On est un peu beaucoup perdus quand même. Je ne sais pas si t'as regardé les vidéos. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est rien par rapport au choc de la culture de la consolisation du gameplay. L'exemple que je me rappelle le plus, c'était Skyrim qui était sorti, la version PC était super, sauf l'interface de l'inventaire que tout le monde a changé. En même temps, on avait déjà l'inventaire. Je vais revenir sur ce qu'avait dit Greg. En gros, il n'y a pas que le fait que les consoles tirent les jeux vers le bas. Sur le marché, il y a des tonnes de cartes graphiques et tout le monde n'a pas la dernière Titan. Et effectivement, ça aussi, ça pèse dans la balance quand on se dit, « Ah bah tiens, on va finaliser le jeu, mais est-ce que j'ai envie que ça tourne sur 680 ? Est-ce que j'ai envie que ça tourne sur des versions inférieures ? » Et là, ça aussi, c'est pris en compte et ce n'est pas que les consoles qui tirent les jeux vers le bas. Je vais donner deux exemples. Par exemple, vous vous rappelez en 2007, Crysis, le jeu de Crytek, qui envoyait le pâté dans tous les sens, qui était une exclu PC. Le jeu était beau, mais il était tellement supérieur à ce qu'il y avait sur console. C'était le premier jeu qui exploitait vraiment bien DirectX 10. Le jeu, il mettait ma carte à genoux, direct. Et pourtant, j'avais un bon PC. C'est vrai que c'était un loisir de niche, du coup. Mais si on regarde, par exemple, « Witcher 3 »… Et il n'était pas sorti sur console à l'époque. C'est ça. Et si on fait la comparaison avec « Witcher 3 », si admettons qu'il avait été lui aussi une exclusivité PC, je pense qu'il aurait beaucoup plus ressemblé au trailer et au teasing qu'on avait dans les E3, enfin bref, dans toutes les annonces du jeu. Quand on voit les graphismes du jeu final, c'est vrai qu'il reste magnifique, heureusement d'ailleurs. Mais il y a quand même un gros décalage avec ce qui a été montré au début, parce qu'à mon avis, il a été multi-support et que c'est moins cher de faire des graphismes équilibrés pour tout le monde. C'est un problème d'optimisation, en fait. Le PC… Enfin, on prend l'exemple de Dying Night. On avait quand même un PC de combat qu'on l'a testé avec… Oui, on avait ses Dying Night. Nous, on streamait en même temps, en fait. Oui, on streamait en même temps. Parce qu'à un moment donné, le PC, il y a aussi… Quand tu es sur PC, tu as toujours l'habitude de tout mettre en ultra et compagnie, en mode, tu as envie de profiter à fond. Et l'optimisation des jeux est beaucoup moins bien. Je prends un exemple parfait. On va prendre au hasard Blizzard, qui est sûrement l'entreprise PC, le joueur PC qui a fait les jeux les plus optimisés de la Terre pendant 10 ans. Et puis après, StarCraft 2 est arrivé. Et en fait, à un moment donné, ils sont arrivés avec Art of the Swarm. C'est-à-dire qu'ils avaient super bien optimisé Wing of CRD. Et sur Art of the Swarm, moi, j'étais sur une carte ATI. Donc, j'ai acheté une Radeon, je suis un fou. Elle marche super bien. Je passe sur le jeu. Et en fait, ils avaient optimisé tout Nvidia et abandonné ATI. Donc, en gros, je passais de 150 FPS à 20. Pour un joueur PC, ce n'est pas possible. C'est que quand tout est en lot chez toi et que tu es à 20 FPS, tu te dis qu'il faut changer de PC. Après, les problèmes d'optimisation, on les voit, ils se répercutent partout sur les consoles aussi. Les jeux qui sortent de plus en plus tôt. Les débugs qui sont de moins en moins... Quand ça impacte tes FPS, à ce point-là, je pense que c'est vraiment l'exemple où le FPS est obligatoire. C'est comme si on prenait Quake. Ou un jeu de combat classique. Ou un jeu de combat. Genre, personne ne joue pour l'instant à Street Fighter sur PS4. C'est peut-être parce qu'il y a 4 ou 5 frames de retard. On a fait tester Luffy qui est champion de l'Evo et qui est dieu sur le jeu. Il a dit, refilme-moi une Xbox. Je m'en fous même si c'est celle qui a 10 ans. Mais mets-la là. Il y a Alvin qui essaie de réjouir. Non, mais c'est ce que vous disiez. Évidemment que Crysis, c'était un très bel effort. Et pendant longtemps, le jeu PC était là pour dire, t'as acheté une carte graphique, elle est là pour servir. Maintenant, l'intérêt des développeurs, il est simple. Il faut vendre son jeu à un maximum de monde. Exactement. Il n'a aucune raison de se dire, à moins de faire un partenariat de fou avec un constructeur. Et ils le font à l'occasion. Des Witcher, des Watch Dogs, qui sont des gros jeux, ont des partenariats. Mais à part ça, l'idée, c'est de se niveler par le bas soi-même, comme disait Timothy. Donc, on est quand même plutôt globalement d'accord là-dessus. Que ce soit techniquement ou comme l'a dit Greg, par le biais des interfaces ou des gameplays, le fait que les jeux sortent sur tous les supports, ça les consolise un petit peu. Les questions sont assez simples. C'est-à-dire que pourquoi aller s'emmerder à dépenser du budget à faire des graphismes encore plus beaux si tu n'auras pas de retour sur l'investissement en faisant le jeu plus beau ? Autant te concentrer sur autre chose, à payer un CM ou payer des trucs bizarres. Tu es tellement terre-à-terre et froid et fataliste. C'est l'effet Owebedia. C'est triste. C'est vraiment très intéressant et moi, je suis assez d'accord. On compte aussi le CPL, Owebedia, rassurez-vous. C'est vrai. Mais tu as raison. C'est ça qui est très, c'est qu'il a raison. Effectivement, comme a dit Greg, finalement, ce qui tire plus le PC vers le bas, ce n'est pas tant les graphismes, c'est vraiment la manette. C'est vrai que Witcher 3, j'ai joué clavier-souris. Il est désagréable. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne rend pas les jeux plus accessibles à plein de gens ? On disait qu'avant, il n'y avait pas Steam, avant, il n'y avait pas la manette. Du coup, il y a plein de gens quand même que ça pousse peut-être à jouer sur PC, alors qu'avant, clavier-souris, ça ne leur faisait pas. Je trouve que l'interface Witcher, c'est interface manette. C'est clair. Tu arrives, tu fais pause, tu n'as pas besoin de la souris. Tu vas bouger sur la carte, le menu des quêtes, le menu de méditation, etc. C'est du gauche ou droite ? Ce n'est pas de la souris en haut à gauche ou en haut ? À gauche, vous avez PC, à droite, vous avez PC. Il n'a pas les cheveux attachés sur PC. Et la différence, elle n'est pas extraordinaire. Je crois que je l'aurais acheté. Après, c'est dans les effets. Après, on n'est pas sur un stream, avec du coup la vidéo, tu sens quand même moins la différence. Dans l'idée, pour revenir vers toi, on va parler des early access tôt ou tard, donc je vais défoncer ton truc au passage. Mais prenons Trime, qui est Trime 3, qui est une tuerie comme jeu. Ils ont fait exactement ce que KD a dit. Avant, c'était un jeu PC à la clavier souris. Tu avais la manette en option au cas où. Maintenant, le gameplay est fait pour la manette. Mais il y a approximatif à la manette. Par exemple, il y a un truc de visée de locking pour pouvoir lancer le grappin avec la voleuse. C'est infaisable à la manette. En gros, j'ai voulu tester la manette. Tous les autres mouvements sont parfaits. Mais le truc qui te permet de passer des fossés, tu ne peux pas le faire parce que ce n'est pas précis. C'est annoncé. C'est préférable de jouer à la manette. Pourtant, c'est un jeu qui est en coopération. Mais comme il a été modélisé en 3D maintenant pur, il favorise la manette. Moi, en joueur PC, ça m'a choqué. J'ai voulu tester. Je me suis dit, on va tester la manette. Ça a l'air cool et tout. Passé 15 minutes de jeu, j'ai cherché l'option pour revenir sur PC. J'ai tout configuré. Et je me suis dit, je suis sur une console. Mais non, je vais remettre avec ma souris. Parce que moi, la précision, c'est l'argument chaque. C'est la précision. C'est pourquoi tout le monde se fout de la gueule des mecs de Call of Duty avec la visée automatique. C'est parce que tu joues à Counter, Battlefield, Halo, Quake, n'importe quoi sur PC. Tu as une souris. Là où tu cliques, c'est là où tu tires. Tu n'es pas genre avec ton pistolet. Et la visée automatique, il est à gauche. Je suis trop chiant. En tout cas, on est d'accord que le PC de part, la nature du combo clavier-souris reste plus efficace et plus adapté à cette console de jeu. Il y a la remote, il y a la pinet. Ça dépend vraiment des jeux. Comme j'ai dit à Witcher, par exemple, tu peux viser à l'arbalète. Tu te mets proche de l'ennemi, tu ne vises pas. Tu appuies juste deux fois sur ta gâchette. Ça tire automatiquement sur l'ennemi. Donc, quand je dis vraiment, c'est consolisé. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Donc, c'est bien une réalité. J'ai beaucoup d'autres questions. Sur ce jeu-là en particulier. J'ai beaucoup d'autres questions, donc on va avancer un peu. Il y a quelqu'un qui a dit que Diablo 3 était une tuerie sur le chat, sur console. C'est vrai. Et c'était toi qui me l'as dit. Il est bien. Il est incroyablement adapté. C'est exactement le genre de jeu avec une manette. Ça doit être un plaisir comme Torchai et tous ces jeux-là. C'est bizarre derrière. Ou par exemple, la manette est un plus. Mais il y a tellement peu de jeux où justement ça a été travaillé comme ça. C'est très rare. J'avais une question. Alors là, c'est presque plus une prévision, un pronostic. C'est au niveau des genres. Vous savez que dans les années 2000, on ne parlait que de FPS. Il n'y avait vraiment que ça. Le gros jeu de ouf, c'était Quake. Enfin, au début des années 2000, c'était ces jeux-là. Counter Strike, etc. On a les MOBA actuellement qui sont vraiment le genre en vogue. Qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans ? Dans 10 ans, le jeu en vogue sur PC, ce sera quoi ? Au niveau des évolutions de gameplay, des styles de jeu, qu'est-ce que vous sentez comme tendance ? Les jeux de cartes. Les jeux de cartes ? Hearthstone. Et puis aussi Hearthstone. Non, je rigole. Non, c'est très personnel. Non, mais t'as Bethesda qui se lance. Il y a tout le monde. Il y a encore... Tout le monde s'est mis dans cette mode-là. T'as Bethesda qui va en faire. C'est pas facile. Réagissez avec le hashtag E3JVCom et faites-nous. Non, mais les MOBA, à mon avis... En tout cas, ce ne sera pas un skill, mais ce sera le format économique, ce sera le free-to-play. C'est un format économique qui va te poser... Ce sera le format économique qui sera dominant et pas forcément le gameplay en soi. Déjà, les jeux en boîte vont disparaître. Les jeux payants à la The Witcher et tout vont rester pour les AAA. Moi, j'ai que ça à dire. Et ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Comme ça... Son Twitter, c'est Tech066. Vous pouvez le pourrir, foncez-y. Mais dans l'idée, c'est surtout qu'il y a déjà le système économique qui est super important. Je vais partir du côté d'Alvin qui est très terre-à-terre. Argent, argent, argent. Et on voit Bizarre, Bizarre qui était quelqu'un qui ne composait que des AAA en boîte. Et le dernier AAA qu'il a fait en boîte, c'est même Diablo 3, l'extension. Ouais. Et on a vu que ça a été un massacre pour plein d'autres choses, mais c'est parce qu'ils avaient d'autres trucs à faire. Et maintenant, même les historiques qui sont les personnes, en gros, tu allais vers eux parce que c'était la valeur refuge, partent sur le free-to-play, que ça soit un jeu de cartes comme Hearthstone ou MOBA. Et en fait, le modèle économique, ça va être du pay-to-win. Tu vois, je caricature, mais ça va être ça, ça va être du pay-to-win. C'est pas rassurant ce que tu dis là. C'est super par rassurant. Mais en fait, ça coûte tellement cher de faire un jeu. Et tellement, on va repartir sur Steam, qui est l'endroit où ça marche le mieux. Ils ont fait un truc qui s'appelle Dota 2 et CS GO. Ils ont créé un marché de custom, c'est-à-dire des nouveaux pistolets, des nouvelles armures et compagnie pour leurs personnages. Et ça fait un petit marché qui fait vivre Steam. Un marché noir à côté dont on parlera si on a le temps. Et donc, en gros, c'est-à-dire que tu as le jeu complet et en plus, tu peux avoir des custom en plus. Il y a des gens qui mettent énormément d'argent. Sur Dota, le plus gros tour à Dota, ils viennent de gagner 45 millions en demandant le cash price aux joueurs. Donc, pour moi, c'est pas rassurant, mais c'est comme ça que tout le monde tend. Donc là, tu nous parles d'économie, mais moi, je parlais de genre de jeu, de genre de gameplay, de quel style de jeu. Est-ce que ce sera un jeu trop long ? Est-ce que ce sera un 4X ? Est-ce que ce sera une stratégie ? Pour moi, ça sera lié par exemple parce que tu vois, il y a un truc, tu as le genre 1D, joueur free to play et joueur AAA. Les AAA, ils resteront toujours parce que tout le monde a envie de voir son jeu Witcher sortir, son GTA et tout. son Call of Duty, son FIFA. Un peu à la monde ouverte, grosse gestion, avec un personnage qui peut explorer un peu plus. Tout le monde veut sortir le sien. Le Elite Dungeons Like ? Tout ce qui est très ouvert. Tout ce qui est très ouvert. Tout ce qui est très open world. C'est vrai, il y a le Man's Sky dans le même délire. Donc oui, ça peut être le style qui va arriver. Mais après, je ne suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Déjà, c'est des jeux qui demandent énormément de temps de développement. Et que là, actuellement, on est plus sur de la stratégie de rentabilité. C'est-à-dire, faire pas forcément des jeux bâclés, mais produire des jeux assez rapidement avec un suivi qui génère un maximum d'argent. Et no Man's Sky, je ne suis pas sûr que ce sera le jeu, par exemple, ou le style Really Dangerous, le style de jeu qui va rapporter vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. En tout cas, au studio. En termes de gens, j'allais dire, pour un peu moins troller, le jeu à youtubeur et le jeu à streamer, c'est assez bête, mais on voit qu'il y a des trucs qui reviennent. C'est super intéressant. Il y a des gens maintenant, ils font un jeu. Quand ils pensent leur jeu, ils ne pensent pas « est-ce que le joueur va l'aimer ? » Ils pensent « est-ce que PewDiePie va y jouer ? » Est-ce qu'il y a du potentiel de streaming ? Je crois que c'est genre God Simulator ou machin, ce genre de trucs. Si le jeu est vraiment débile et drôle, si X youtuber le repère et se dit « ah tiens, je vais jouer à ça, ça va me faire une vidéo facile et ça va être marrant », tous les gens, tous ces viewers l'achètent ensuite. Et t'as les tech youtubeurs et très au fait de ce genre de choses. T'as aussi les jeux à jumpscare, t'as les jeux de survie à la Rust, t'as la Minecraft. C'est actuellement la mode. Et ça, on ne s'en sortira pas. On est partis pour des années, on va se dire que c'est des jeux, même plus des jeux multijoueurs, c'est des jeux sociaux. Il faut vraiment que le côté, il y ait une interaction, qu'on en parle et pas tant que le jeu en lui-même révolutionne quoi que ce soit, ou que ce soit super agréable à jouer. Ou alors, il faut que ce soit une histoire de fou type dégonos ou déportal. En fait, le truc, c'est que l'impression que j'en ai, tu as tout à fait raison, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il y a un jeu qui est hyper optimisé sur le stream, qui est hyper marrant à montrer en vidéo, donc du coup, il est vachement montré. Mais en fait, les gros éditeurs ne vont pas se laisser faire. Il y a des personnes qui sont embauchées et qui travaillent chez des gros éditeurs et qui ont comme tâche de regarder comment optimiser le futur assassin. Bien sûr. Le futur gros jeu de tel ou tel éditeur. Par exemple, chez Ubisoft, ils ont une personne. Coucou Mickaël ! Ça va ? Et donc, qui, justement, regarde si leurs grosses licences vont également être compatibles. Donc, ça va être intégré. C'est un facteur qui rend dans le pipeline maintenant. C'est intégré au gros jeu, mais je ne pense pas que c'est ça qui va être, tu vois, déterminant de quels vont être les gros succès. Mais je vais faire une réponse qui ne va pas vraiment me plaire. Le PC, ça a toujours été la diversité. Alors, il y a eu des grandes tendances, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a juste de plus en plus de types de jeux et de genres de jeux et de moyens de monétisation. Kickstarter est devenu un vrai modèle économique. Le freemium est un vrai modèle économique. Les jeux flash gratos qui sont monétisés de manière hyper chelou avec une pub YouTube. C'est, au final, un très, très gros volume de jeux qui est regardé. Et le PC, ce n'est pas un univers contrôlé comme la console. C'est tout l'inverse. Donc, le but de tout ça... Enfin, il n'y a pas de but. Mais donc, l'impression que tout ça donne, c'est que ça va continuer à encore plus exploser. Le PC, c'est l'univers des niches. Donc, on va avoir des gens qui vont être fans, on en parlait des JRPG, qui vont avoir leur gros JRPG qui va sortir sur Steam, leurs plus petits qui vont être sur Kickstarter, etc. Les fans de MOBA qui vont se retrouver dans leurs 50 versions de MOBA. Le PC, plus on avance, plus il est au contraire en train de continuer à aider la diversification en ayant de plus en plus de moyens économiques de monétiser chacun de ces... Là, c'est plus accessible aussi. Là, c'est plus accessible. Ne serait-ce que sur les marchés émergents, c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent. Les marchés émergents. Des marchés comme l'Asie, essentiellement toute l'Asie continentale, la Chine, la Corée, mais aussi sur l'Amérique du Sud. Alors, l'Afrique, ce sera plus par le mobile du coup, mais c'est des terrains qui, évidemment, n'ont pas connu les consoles. Et en connaissant le PC, le jeu sur PC d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux passer par l'étape Xbox, PS4 ? Tu as un PC, tu connais qu'un PC, tu vas te débrouiller avec Steam. Tu auras ton compte Steam à 6 ans et puis c'est très bien comme ça. Moi, mon fils compte Steam à 6 ans. Pour rebondir sur une dernière chose, effectivement, je pense que le PC se porte bien, même peut-être mieux que ce qu'il a été il y a quelques années. Il a juste une communauté qui est tellement grande et vaste de genres de jeux très vastes que ça donne l'impression qu'il n'a pas forcément de succès sur tel type de jeu. On va dire peut-être sur les MMO ou sur les jeux de cartes ou les trucs. Mais il y a tellement de joueurs partout, 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 que finalement, le jeu est un... Enfin, le jeu PC est éclectique. Oui, c'est vraiment tout le monde. Le PC, c'est comme le téléphone ou la télévision, quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des communautés de tout, de MMO, de jeux de cartes, de e-sports, de jeux indés. Il y a tellement de communautés dans le PC que... La crise du jeu PC n'était pas vraiment une crise du jeu sur PC. C'était une crise du piratage sur PC. Et comme c'était piraté, les gens ne voulaient plus faire de jeu sur PC et où ils voulaient plutôt se dire « Bon, bah, je vais perdre un petit peu d'argent, mais mon jeu va être méga piraté. Je vais prendre un tout petit peu d'argent. En plus, je suis sur une console pour avoir les thunes de l'exclu. » Maintenant, Steam prouve que c'est possible de vendre un jeu, de bien le vendre sur la durée. Parce qu'il faut bien voir aussi que Steam, ça a changé les choses en termes de facilité d'installation, etc. Mais surtout, maintenant, un jeu ne se vend pas en Day One, il se vend sur plusieurs années, ce qui est quand même une très grande nouveauté. sur console, c'est très, très dur de vendre le gros jeu d'il y a deux ans. C'est généralement le gros jeu d'il y a deux ans. Tu le revois parce qu'il est offert dans le PS Plus du mois. Donc, il y a vraiment... Les trucs qui faisaient qu'il y avait une crise sur PC sont vraiment en train d'être résorbés. Même maintenant, on voit GOG.com qui est une autre plateforme de vente qui n'a pas de DRM. Parce qu'ils sont dans une logique où comme la vente fonctionne bien, il n'y a pas vraiment de raison de re-protéger ces gens. Je trouve que c'est un coût inutile, en plus, d'aller protéger un jeu. Oui. Et combien de fois on a eu des jeux... Enfin, moi, je me souviens de la plateforme Origin à son début. Tu payais ton jeu, tu ne pouvais pas y jouer, quoi. Vous êtes en train de me tuer mon prochain débat. Vous êtes en train de me tuer ma prochaine question. Je la pose tout de suite avant que ce soit trop tard. La bataille des écosystèmes. Steam, le PC, c'est avant tout, aujourd'hui, quand on joue un logiciel qu'on utilise pour choper ses jeux, Steam a-t-il déjà gagné la guerre ? Oui. Il y a Good All Games qui monte pas mal, quand même, en régime, notamment avec la sortie de The Witcher. Il s'est extrêmement bien vendu dessus. Il y avait YouPlay, il y avait Origin, voilà, il y a Battle.net. Est-ce que les autres peuvent encore gagner du terrain ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà bouclé ? Steam est l'équivalent de Google, quoi. Si vous voulez, dans le domaine du jeu. Juste, Steam est ultra populaire. Quand on parle de PC et de jeux, on pense à Steam. Le fait, c'est que Steam est simple d'accès. L'OS n'est pas trop lourde non plus. Quand tu commences à vouloir acheter des jeux, ne serait-ce qu'un jeu Ubisoft, qui a envie d'installer YouPlay ? Par contre, le fait que Steam ne soit pas lourd, je suis pas d'accord. Steam est devenu beaucoup plus lourd qu'avant. Franchement, par rapport à YouPlay et tous les autres que tu vois, peut-être encore Galaxy, ça va, ça prend pas trop de mémoire. Mais quand tu lances ton YouPlay juste pour jouer à Far Cry, c'est pas intéressant. Vaut mieux, des fois, jeter l'éponge et tout déléguer à Steam, ce que Ubisoft devrait faire parce qu'il n'y a pas assez de jeux. C'est-à-dire que si chaque éditeur fait son jeu et sa plateforme, on va se retrouver à avoir 40 000 fois un compte sur chaque plateforme. C'est quand même mieux de tout centraliser au même endroit et c'est la force de Steam. Sur Steam, t'as des jeux Rockstar, des jeux Touquet, des jeux de tous les éditeurs et c'est quand même plus simple et peut-être plus facile au niveau de la gestion. T'as pas Battlefield, hein ? T'as pas Battlefield parce que t'es obligé d'aller sur Origin. Et du coup, cette guerre-là, elle va encore durer ? Vous pensez que c'est déjà bouclé ? Je pense clairement que c'est bouclé. Le truc qui va se passer, c'est que comme on l'a vu pour GOG avec Witcher 3, c'est que les plateformes qui auront une grosse exclusivité, elles vont être utilisées à la sortie du jeu. Mais quand la hype Witcher 3 va retomber, GOG va... Moi, je vais continuer à réutiliser GOG parce que sur GOG, il y a d'autres trucs. Dans les games, à la base, c'est des très vieux jeux, pas trop chers, etc. Je pense que malgré tout, ça va filtrer beaucoup de joueurs. C'est peut-être la seule, du coup, parce qu'ils proposent des jeux un peu plus vieux. Ouais. Je sais que sur GOG, il y a des vieux city builders. Ouais, il y a des super trucs. Ils sont super relous à trouver. Ils sont pas trop chers. Dungeon Keeper 2. Dungeon Keeper, ouais. Et du coup, je pense que c'est la seule. Parce que moi, je pense particulièrement à Uplay et à Origin que je trouve, même visuellement, c'est mal foutu. Quand t'arrives sur Steam, c'est clair, c'est beau. Il y a des trucs qui pop un peu partout. Enfin, ils ont trouvé une formule qui marche et les autres, ils n'arrivent pas à suivre. Et puis il y a les soldes. Et il y a les soldes. Il y a le gros pop-up au lancement des jeux en vente. Il y a de la place pour ceux dans l'ombre de Steam. Il me semble que Steam ramasse 75 ou 80% du marché des ventes PC. Ça veut dire qu'il y a quand même 25% du marché qui reste à se battre. Et il y en a effectivement comme GOG, comme il me semble Impulse, Green Man Gaming, arrivent en chopant des petites billettes. Alors, ils ne sont pas beaucoup. Ce n'est pas aussi gros que Steam. Il n'y a pas le même service que Steam. Mais ils arrivent quand même à exister et en tout cas à dégager assez de bénéfices pour exister. Bon, certains se pètent la gueule. Les URA, là, va encore changer de propriétaire au bout ou en même pas un an. Mais il y a moyen d'exister à côté avec des jeux différents, des jeux qui ont été refusés par Steam, par exemple, avec des plateformes spécialisées sur les simulateurs, ce genre de choses-là. Il y a moyen d'exister dans l'ombre de Steam. Après, peut-être pas avec Uplay ou peut-être pas avec Origin, c'est sûr. J'ai vu aussi sur le chat, il y a quelqu'un qui a cité Humble Bundle. Encore une fois, quand tu achètes, c'est des clés Steam. Ouais, ils ont parlé de G2A et tout ça. Ouais, mais G2A, c'est juste de l'achat de clés. Et on y revient. La plupart des clés, ça pointe vers quoi ? Ça pointe vers Steam, encore une fois. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de bataille. Il a le monopole. En fait, le truc, c'est... En interrompt à G2A, tu ne les donnes pas à Steam, donc mine de rien, c'est Steam comme le Miiverse dans ce cas-là, tu vois. Mais Steam a gagné. En fait, le truc, c'est qui va être le méga leader ? Prenez l'exemple de Google. Qui est le méga leader maintenant ? C'est Google. Maintenant, il peut y avoir un Bing qui existe. Et il y a certaines personnes, des uberlus, un peu chelous, qui utilisent Bing. Parce que c'est mieux, ça va pourquoi. Mais le truc, c'est que la différence entre un moteur de recherche et une plateforme de vente, c'est que dans le cas d'Origine ou dans le cas d'YouPlay, demain, Ubi ou demain... Yé ? Non ? Oui, Yé. Et ça a été le cas avec, par exemple, Mass Effect. Moi, maintenant, c'est disponible que sur Origine. Et comme les gens vont vouloir jouer à Mass Effect, enfin, le 3 en l'occurrence, et bien, ils vont s'installer Origine. Après, ils vont avoir des bugs, ils ne vont pas pouvoir les jouer. Mais le truc, c'est que sur... Il peut y avoir des contre-mesures qui sont faites par les éditeurs parce qu'ils sont propriétaires des jeux. Mais là, on parle que des AAA qui peuvent avoir leurs différentes plateformes. Uplay était vraiment pourri, ça s'améliore un petit peu. si tu as une mission exclusive, etc. C'est de la même manière que... Pourquoi est-ce que les gens vont sur Xbox ou PS4 ? Parce qu'ils ont trois missions en plus. Ils ont un fond d'écran supplémentaire. Des précommandes et des trucs bidons. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Mais ça va être clairement minoritaire parce que Steam a trop d'avance. D'accord. On va faire une toute petite pause. On parle déjà depuis pas mal de temps. Et je sais qu'Alvin doit s'éclipser. Je vous quitterai après la pause. Donc, je pense à Alvin et on va en profiter pour ramener par la peau des fesses Ken sur le canapé. Je veux absolument parler avec Ken Bogard qui est consoleux de l'Eternel, qui a vraiment des arguments contre le PC. Et ce serait vraiment bien qu'on ne soit pas juste tous d'accord entre nous. Et qu'on ait aussi Ken pour un petit peu nous... Pour avoir un petit peu de répondant en face et représenter aussi l'avis des joueurs PC qui pensent que le PC, c'est le mal. Voilà. On en parle juste après. Et voilà, toujours en direct, comme chaque soir cette semaine, jusqu'à 6h du mat', prévoir du café, avec un nouvel invité pour parler de PC. C'est moi. C'est peut-être l'homme le plus pertinent quand il s'agit de... Je viens de parler de PC. ...de parler de Matos PC. C'est Ken Bogard. Ken Bogard. Elvin nous a quittés. Ken Bogard le remplace. PS en a. Ken Bogard qui m'a toujours soutenu, vraiment avec ses yeux vicieux et méchants, que les consoles, c'était beaucoup mieux que les PC. Ah non. Pour jouer. Non, non. C'était plus pratique. C'est plus pratique. Oui. Et moins cher. Et moins cher. Ça, j'aurais du mal à donner tort. Ça, c'est balancé. Mais en gros, voilà, ton argument. Toi, tu t'es jamais dit... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quasiment tous les jeux sur PC. Enfin, beaucoup de jeux sur PC. Tu t'es jamais dit, moi, je n'achète pas une PS4 sur cette génération. Je vais me payer une bonne tour et je vais jouer que là-dessus. Pourquoi ? Je me suis payé une bonne tour. Ouais. Mais je ne joue pas avec. Parce que j'ai... Il a trop de pognon. Non, j'ai quoi ? J'ai une 680... J'étais force truc là. Et globalement, oui, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire tourner les jeux comme je veux. Il faut que je règle. Tu sais, il faut que je paramètre pour que les jeux soient bien réglés. Et puis, globalement, la plupart des jeux que j'ai achetés, peu sont assez bien optimisés finalement pour le PC. Ah bon ? Ouais. Donc, j'étais assez déçu. Comment ? Oui, il a une jeu force. Il a une jeu force. Ça peut se paramétrer tout seul. Ça peut se paramétrer tout seul. Ouais, les jeux force peuvent te trouver... Voilà, tu vois, mais il faut savoir des choses. Déjà, ça, ça m'énerve. Il faut... Nvidia Experience fait le travail. Il faut savoir des choses. Moi, je ne veux pas savoir des choses. Je m'en veux mettre ma galette, je veux que ça marche. Mais c'est-à-dire que là, tu vois, tu as quand même chez toi un PC qui est assez puissant. Et tu ne t'es pas donné la peine de dire voilà, je vais installer Steam, je vais regarder le catalogue. Il y a Street Fighter sur PC. Si, 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 je l'ai fait. Il y a Street Fighter sur PC. Ouais, j'ai acheté pour la trentième fois Street Fighter 4. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai acheté plein de jeux Steam auxquels je n'ai pas joué. Mais j'en ai acheté plein grâce au solde. C'est bien. Ah, les soldes de Steam. C'est bien. Alors ça, par contre, je ne vais pas te jeter la pierre parce que tu n'es peut-être pas le seul. Mais je n'ai pas joué et le jeu que j'achète sur Steam, il n'est pas là. Du coup, au bout d'un moment, j'oublie que je l'ai acheté et je ne le fais pas. Et j'avais acheté, tu sais, les Batman Arkham City, Arkham Knight. Qui sont très bien. Oui, qui sont de très bons jeux. Mais je n'ai jamais pu les faire tourner à plus de 30 frames par seconde. Constants. Parce que tu ne sais pas comment l'optimiser. Ouais, ça se loupe. C'est ça. J'ai fait 30 000 réglages. Il y a un moment, j'ai passé un stream entier, un stream entier à essayer de régler mon truc. Au bout de deux heures, je n'arrivais pas à avoir un framerate constant. Tu as éteint, tu as allumé ta console. J'ai éteint, j'ai allumé ma console, j'ai fait aller au Fairfoot, je joue à Street 4. Après, je suis un handicapé de la vie, je ne suis pas un exemple à prendre. Mais ce qui me... Enfin, j'ai du mal déjà à jouer sur PC parce qu'il faut mettre de la V-Sync si tu veux jouer de façon optimale pour pas que ce soit... Déjà avec le trait, avec le tiering. Moi, je m'en fous. Avec le tiering. Moi, je m'en fous, mais toi, ça te rend fou. Ça me rend fou. Ça me donne envie de tout casser. C'est-à-dire que j'ai acheté un PC à 3500 boules. J'ai un vieil trait au milieu de l'écran si je n'active pas la V-Sync. Je mets la V-Sync, je ne peux plus jouer à Street 4 parce que le délai input est trop important. Du coup, ça, ça me rend fou. C'est un truc qui me rend malade. Tu vois ? Vraiment, vraiment. Après, je sais que la plupart des gens s'en foutent. Ils ont leur trait depuis le 1 et puis ils s'en portent très bien. Mais tu vois, il y a des gens qui disent je t'aime Ken. Il est génial. Il y a des gens qui sont d'accord. Je vous rappelle sur le chat. On m'a invité ici pour que je joue la vague dissidente. Il fait l'antagonie. Tout ce que je suis en train de dire, je ne pense absolument pas. Je suis juste un sac fini. Si vous savez configurer un PC, ça ne prend pas plus de temps de jouer sur PC que sur console. Et ça sera toujours mieux la plupart du temps. Ken se bosse finale des PC. Si vous avez 3000€ à mettre dans un PC. Par contre, la vraie question. Et là, quand tu as commencé à parler dès le début du prix, depuis le début de ce débat, ça parle d'argent sur le chat. Parce qu'il y a vraiment des mythes. Tout le monde y va de sa config. Il y a des mythes, en fait, dans le monde du PC. On nous dit, voilà, une console, ça vaut 300-400 balles. Effectivement, tu peux jouer avec 5-6 ans. C'est optimisé parce que comme le hardware n'évolue pas, etc. On connaît les avantages des consoles. On lit sur le chat qu'un PC, qu'un bon PC, ça vaut 700 balles. Tout à l'heure, Greg parlait de 1500 balles. Ken a dit 3000 balles. Non, non. Moi, je dis la dernière génération. Les gens n'y comprennent rien. Enfin, je veux dire, il y a ceux sur le chat qui s'y connaissent, qui montent leur tour, etc. Et qui savent. Et il y a beaucoup de gens qui ne jouent qu'à la console qui ont une idée très vague. Il y a vraiment une bonne fourchette qui va de 800 à 255€. Tu as fait 50 000 tutos déjà, Trunks, pour expliquer tout ça. J'aimerais bien savoir, pour les gens qui sont ici autour de moi, ça coûte combien un PC ? Aujourd'hui, on est en 2015, je veux acheter un PC pour jouer. Tu vas faire un check de combien ? Par exemple, la config que j'ai actuellement m'a coûté 1 000€. 1 000€ ? Tu as mis 1 000€ et finalement, tu n'étais pas satisfait. Oui, 1 200€, mais j'ai payé 200€ juste la marque Rogue, à mon avis. D'accord. J'ai juste payé ça. A mon avis, la config que j'avais dedans, au moment où je l'ai acheté, coûté 1 000€. 1 000 balles, c'est du matos de 3 ans. D'il y a 3 ans. D'il y a 3 ans. Deglingus, ton PC vaut combien ? Ou un PC pour toi ? Moi, j'ai mis 800€ dans le mien. Je suis content de ce qu'il fait, mais moi, j'accepte de ne pas pouvoir jouer à des jeux en haute définition. Tu ne mets pas à fond. Moi, ça ne me dérange pas forcément de jouer à un jeu qui n'est pas en ultra graphisme. Il y a 2 ans. Tu peux dire, très vite, c'est quoi la carte graphique et le post ? Tu te souviens ? Non, pas trop. Non, d'accord. Juste une NVIDIA, je force quelque chose. 610M, je crois. C'est pas super performant, mais parce que j'ai choisi de... Voilà, ça ne me dérange pas. Tu joues à des jeux stratégiques, en plus. Par exemple, je fais un Skyrim ou un truc comme ça. Je ne les fais pas tourner en ultra, mais ça ne me dérange pas forcément. D'accord. Après, voilà, c'est un choix. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour toi, un PC, ça va combien ? Moi, j'avais mis 1500€ sur le mien il y a un peu plus de 2 ans parce que j'avais voulu me faire plaisir. Mais je pense qu'avec 1000€, tu peux te prendre une bonne machine déjà. Voilà, intéressant. Tu as acheté un PC à 1500€ il y a 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est largué ? Non. Je fais l'impasse sur certains paramétrages ultra sur les derniers gros gros jeux, mais autrement, l'essentiel tourne. C'est quoi, la carte graphique ? C'est une 660 GTX. Ca va. Non, mais ça va. Elle est dans les paramètres commandés de la plupart des jeux qui sortent. Ca fait tout tourné. Ca va tout tourner. Qu'est-ce qu'en où ? Tu as changé la réforme. J'ai changé une PC récemment. J'ai changé le PC en décembre dernier juste avant que les nouvelles cartes graphiques NVIDIA sortent. J'ai peur bien sûr de bien me faire voir. J'ai payé 1500€ chaque PC parce qu'on en a acheté 2. Un pour la cuisine bien évidemment. Un pour jouer. Et j'ai acheté 1500 parce que j'avais en option de le garder 5 ans et de pouvoir stream avec ou de faire des trucs un peu plus balèzes et la carte graphique que j'ai mis c'est 970 mais bon maintenant qu'elle est updatée et qu'il y a de la vraie RAM dedans ça se passe mieux alors le chat dit que KD s'est fait arnaquer sur la carte graphique KD t'as payé peut-être un peu trop cher pour ta carte graphique c'était 3 ans c'était en oui il y avait SSD deux écrans là je parle du PC complet je parle pas que de la tour ça c'est vachement différent moi je parlais d'une tour je parle d'une tour parce que je considère que les gens ont déjà un écran et un clavier moi j'ai donné que le prix de la tour aussi d'accord d'accord Greg alors toi par exemple t'as un SLI donc à mon avis c'était un peu plus cher plus cher mais parce que c'est aussi un outil de travail je fais du montage dessus donc j'ai besoin d'un peu de matériel donc on va dire 1500 avec le SLI et 50T et les écrans tu t'en es bien tiré il parait qu'il y a une carte qui est tombée d'un camion en fait le truc c'est que comme c'est un outil de travail par exemple les disques durs j'en ai énormément d'avance donc je les inclue pas dans le prix je sais pas peut-être que si je l'avais acheté complètement neuf il aurait valu peut-être 1800 ou 2000 d'accord mais bon après le truc c'est que c'est vraiment un outil qui est fait aussi pour du travail et qui a besoin d'une très grosse config pour du travail si j'avais été que dans une logique de jeu j'aurais peut-être eu pour 1200 je pense j'aurais pas pris autant de autant le plus plus j'ai pris un processeur de malade etc etc ok ok alors toi tu as mis combien dans ton PC toi ? il faut compter moi j'avais déjà des pièces d'avance mais il faut compter 1200 euros pour avoir un PC gamer avec lequel tu peux streamer donc à partir de même 900 euros tu peux déjà te faire même avec un petit disque dur tu peux déjà te faire une configuration correcte pour jouer mais si tu veux commencer à streamer il faut taper dans le 1200 euros c'est vrai que le truc c'est qu'aussi à Gaming Live on a des besoins bien spécifiques parce que souvent on veut jouer et streamer c'est à dire que quand tu stream tu alourdis vraiment la charge de ton processeur et si en plus tu fais tourner un jeu en même temps c'est très 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 gros donc on a peut-être pas aussi les besoins de monsieur tout le monde et juste pour la petite anecdote j'ai dû changer toute la config de mon PC pour un très très gros projet de montage vidéo en 4K et au bout d'un enfin à la fin du montage je me suis dit je vais me lancer un jeu je me suis acheté Assassin's Creed Black Flag sur Steam et je l'ai lancé etc et je me suis dit j'ai quand même un S&D de 970 ça doit être un truc de ouf et je l'ai fait tourner en 4K donc j'avais un écran 4K etc et le jeu a tourné en 45 FPS et là je me suis dit et ben en fait ça sert à rien parce que juste les jeux sont pas optimisés en fait ils sont pas optimisés pour du 4K et le S&D 970 qui vient de sortir c'est pas optimisé et je me suis rendu compte que ma config elle serait vraiment performante pour les jeux dans un an et donc en fait le rêve du PC qui vaut 2000 euros ou plus de 1500 en fait c'est juste pour te dire que tu veux couvrir tout le spectre actuel et pendant les deux prochaines années à être tout le temps en ultra de ouf etc en permanence et en 4K sinon ça sert vraiment à que dalle c'est un investissement sur 5K j'ai envie de dire le SLI n'a jamais vraiment été non plus le truc important au niveau des configs PC le SLI très souvent c'est de la poudre aux yeux c'est de la poudre aux yeux on nous fait croire les deux cartes graphiques vont tourner à fond et rendre les jeux PC beaucoup plus performants ça décharge les calculs c'est surtout ça c'est à dire que tu forces moins sur une carte graphique et tu peux faire plus de calculs en même temps c'est pas parce que t'as un SLI ça va être beaucoup plus beau mais normalement c'est censé être plus fluide une grosse carte seule fait mieux que du SLI ouais c'est sûr mais quand t'as deux SLI pour du 4K c'est compliqué à l'heure actuelle sur une seule carte de gérer le 4K non mais le truc c'est qu'en fait si tu achètes une carte graphique et qu'en général elle vaut un certain prix à sa sortie et bien ce qui se passe c'est que le prix de cette carte baisse donc un an plus tard ou deux ans si elle commence à ramer tu achètes la deuxième la même ouais qui coûte plus rien du coup parce que deux ans sont passés et là tu te fais un SLI et tu redonnes une seconde jeunesse à ton PC ça c'est vraiment un très bon moyen en fait de ne pas dépenser trop d'argent pour avoir une tour qui tient dans le temps tu viens de dépasser 500 balles tu rajoutes une carte graphique à ton PC t'as pas dépensé trop d'argent et quand t'achètes deux Amiibo par mois Ken Bogard est-ce que tu dépenses trop d'argent ? je ne sais pas 30 euros par mois serait le prix d'un abonnement raisonnable il y a des gens qui payent ça pour voir Canal Plus on s'appelait je te troll Ken moi j'avais quelque chose à dire sur ce qu'avait dit Ken à propos de voilà ça le fait chier d'optimiser son truc il préfère allumer sa console ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire parce que ça va être un peu du genre en fait il n'y a pas de débat mais du coup c'est une question de pratique c'est comment chacun veut jouer aux jeux vidéo si le mec n'a pas envie de se faire chier à bidouiller tel truc ou tel truc voilà c'est le gars il préfère jouer assis dans son canap allumer du coup voilà j'ai toujours j'ai jamais vraiment compris le débat les gens qui n'aiment pas les consoles ou les consoleux et les gens qui n'aiment pas les consoles oui je sais qu'il y en a il y a que ça moi je sais que sur le chat là c'est la guerre de 14 enfin voilà après c'est surtout une question de pratique et puis de comment on a découvert le jeu vidéo parce que moi je sais que j'ai jamais touché à une console du coup non c'est pas ouais mais le truc c'est que regarde en fait le PC c'était quand même dur à configurer il y a quelques années et avoir même la bonne config de ne pas être il y avait toujours la guerre entre ATI et Nvidia avoir il y a des années ATI était vraiment devant après ça a été Nvidia etc le truc c'est que maintenant on parlait de Nvidia la GeForce Experience donc la petite application qui vient avec les cartes Nvidia t'as plus rien à faire c'est tout est optimisé etc c'est clair ouais mais quelqu'un comme Ken ne pourrait pas se la payer avec le salaire qu'il a à Gaming Live si négociation en direct négociation en direct salarial qu'est-ce que tu fais tu devrais faire des heures sup à streamer du Pokémon sur ta télé personnelle j'avoue réaction Twitter qui nous demande de parler de DirectX 12 oui DirectX 12 arrive si je dis pas de bêtises avec Windows 10 oui oui très bientôt et devrait permettre plus de choses au niveau de SLE j'ai entendu parler du fait de pouvoir coupler deux cartes qui sont pas forcément exactement les mêmes donc ça c'est une des possibilités ouvertes c'est risqué parce que le voltage c'est pas le même ça marche non le gain de puissance sera pas optimal mais tu pourras tu pourras vaut mieux quand même prendre deux fois la même en SLE en SLE ça existe il vaut mieux avoir deux 960 que une 960 et une 980 alors puisqu'on est entre personnes qui possèdent des PC depuis très longtemps autres on va essayer de répondre à un autre mythe il faut changer le matos de son PC tous les deux ans deux trois ans est-ce que c'est vrai vous par exemple je sais pas KD tu as acheté donc ton PC il y a deux ans est-ce que là tu te dis déjà allez je vais changer ma carte graphique là non parce qu'avec le 3 et les grosses annonces si je change maintenant je risque d'être frustré donc je pense que je vais attendre l'année prochaine quand les Tomb Raiders les Battlefront tout ça ils vont sortir je prendrai les cartes à ce moment alors ça c'est un très 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 de mon réflexe c'est à dire qu'en fait changez quand il y a un jeu qui vous oblige à changer ne changez pas parce qu'il faut changer parce que vous dites allez ça fait deux ans il faut changer vous savez que ça vous faites beaucoup penser aux fans d'arcade finalement avec ce genre de réflexion là puisque vous allez acheter oui vous allez acheter en fait des grosses cartes graphiques qui coûtent très cher pour profiter d'un jeu en particulier et ensuite vous allez dire c'est pas grave il y aura d'autres jeux qui seront dessus on avait la même démarche quand on voulait s'offrir et bien du matos arcade à l'époque qui coûtait excessivement cher puisque vendu normalement des salles d'arcade qui pouvaient les rentabiliser sur le prix du crédit et on achetait des systèmes CPS2 plus une cartouche à des prix hallucinants avoisinant aussi les 1000 euros et on se dit c'est pas grave ensuite on pourra rajouter des cartouches qui certes nous coûteront 200 euros à chaque fois mais on pourra les mettre dedans et c'est un peu le même genre de réflexe changer de carte graphique comme ça juste pour un jeu c'est quand même enfin c'est un truc tu vois tout le monde peut vraiment pas se le permettre il y a énormément de gens qui ont changé de carte graphique là très récemment juste au The Witcher 3 oui j'en suis sûr mais j'espère qu'ils sont très contents mais j'espère qu'ils sont ils ont eu les moyens de pouvoir faire ça c'est un bon réflexe parce qu'il y a souvent des bonnes offres c'est ce que tu disais mais globalement aujourd'hui la configuration que j'ai personnellement dans mon PC pourquoi je l'ai parce que c'est la configuration qui me permet de streamer sans elle je peux pas streamer avec elle je peux streamer pourquoi je changerais toi j'en changerais une fois qu'il sera mort c'est tout c'est marrant je suis absolument je donne énormément de conseils entre guillemets sur les rapports qualité prix et tout et pourtant moi quand je sais même si les jeux tournent très bien toi t'es le pire aussi quand je sais qu'il y a des carriographiques mieux au bout d'un an et demi je tiens plus il faut que je change là chez moi j'ai une titan Z mais c'est bon t'es pourri pour me donner une idée j'ai la titan la plus puissante de l'univers c'est fini je suis comme ça pour jouer à Star Wars pour jouer à Star Wars pour jouer à Heroes of the Storm donc voilà mais ça c'est des problèmes psychiatriques tu vois tu me dis avec les amiibos mais t'as vu le prix que tu payes tes machins c'est violent ça c'est pas rapport aux jeux PC etc c'est la même chose avec les gens qui prennent un iPhone 8, 9 etc le jour de l'après-commande ils sont en train de faire la queue à Louvre et parce que dans un an ils vont le revendre sur le bon coin et la question c'est dans leur tête d'avoir toujours le meilleur etc c'est à la limite en marge tu peux tomber dans ce piège là sur le jeu sur PC mais clairement t'es pas obligé on en parlait tout à l'heure il y a effectivement 2-3 ans c'était encore vrai tous les 18 mois la puissance d'un PC en vente était 2 fois supérieure là maintenant c'est plus le cas la différence entre un PC d'il y a 2 ans et de maintenant elle est quoi elle est 15% maximum et puis même au niveau des composants je crois la DDR3 c'est pas si vieux que ça et il y a la 4 qui vient d'arriver donc malgré tout même si t'achètes un PC maintenant il restera performant le temps que les composants de la DDR4 descendent donc quoi qu'il arrive t'auras toujours le... comment ? imaginons toi tu connais bien Trunks ce cas là on va te poser un peu des questions à toi aussi imaginons je veux aujourd'hui acheter un PC le boîtier la carte mère et tout je veux mettre GTX 980 Ti 16Go DDR4 SSD on va dire je sais pas 128 SSD 240 2TB de disques durs et un i7 7770 par exemple à l'intérieur 4770 5700 4000 un 5000 ? oui un 4000 combien est-ce que ça me coûterait ? elle coûte 2000 euros TTC si tu prends une 970 et 2003 si il y a mais sur Gaming Live nous vous la faisons exceptionnellement pas cher c'est le code qui est dans le chat sur la droite ça c'est des choses c'est des choses qu'on a fait en fait avec Trunks on disait on avait on doit changer le matos de Gaming Live justement parce que des mecs avec des bérets le maltraitent donc on a dû changer le matériel et on a fait exactement ce que les gens font ou nous ce qu'on a fait pour nos PC parce que moi quand j'ai changé mes PC je suis allé voir Trunks qui adore acheter du matériel qui coûte comme moi et on s'est dit quelle est la meilleure option le problème c'est que comme on a tous des besoins assez extrêmes chez Gaming Live on est sûrement pas les bons exemples et les gens disent E7 est useless non quand on fait du stream et qu'on veut streamer en slow E7 est pas du quand tu fais du traitement vidéo et la DDR et quand tu fais du traitement vidéo la RAM est ultra importante aussi et si tu veux justement envoyer les trucs en 4K ou les machins comme ça c'est limite un dispositif en fait pour vous donner une idée les gens qui nous suivent et qui parlent sur le chat vraiment de config et qui ont l'air de s'y connaître avec 16Go de RAM nos monteurs vidéo se plaignent c'est-à-dire que j'entends toute la journée mon PC il est plein j'ai plus de RAM je ne peux plus rien faire en fait quand on commence à faire de la vidéo on parle dans le travail à vraiment travailler avec son PC on a des besoins qui sont énormes et du coup les PC coûtent tout de suite beaucoup plus cher par contre tu parlais voilà la config que tu m'as donné le matos qui est effectivement à peu près au top pour jouer une 980 Ti ce genre de choses un i7 un SSD jouer et streamer moi je parle d'une config jouer streamer c'est autour de 2000 balles c'est 2003 on a fait la config on a fait la config de l'autre côté mais là on parle de jouer en ultra on parle de jouer en ultra etc il y a des gens qui s'en foutent ils vont jouer en high là un PC à 800 balles c'est sûr on est d'accord qu'on est en train de parler de jouer en ultra pendant 3 ans ah mais pendant très longtemps et avec cette config donc et je suis même pas sûr que si tu as la config à 1002 ou 1005 tu ne sois pas toujours en ultra dans 3 ans donc on est en train de décrire beaucoup de gros besoins parce qu'on est en train de faire du jeu en même temps qu'on est en train de trimmer et en même temps qu'on est tous obligés de monter les vidéos je ne pense pas que le grand public qui s'achète un PC qui veut jouer à Witcher 3 Witcher 4 et Witcher 5 en hyper haute résolution a besoin d'un PC comme ça vraiment à 1200 euros j'en suis entièrement d'accord tu es hyper bien de toute façon tu fais une comparaison tu stream en 1080p avec un i5 et avec un i7 ça n'a rien à voir c'est ça exactement ça a l'air chaud comme ça mais c'est le jour et la nuit il y a Tima qui n'était pas d'accord je ne suis pas du même avis tu as les technologies d'Invedia ne serait-ce qu'avec le Shadowplay etc qui te permettent justement d'aller empiéter sur la grosse puissance des cartes graphiques parce qu'il faut savoir qu'elles ne sont pas non plus saturées de mémoire et te permettent de rediriger le flux que tu génères normalement via le processeur via la carte graphique ce qui fait que ça décharge le processeur ce qui fait que tu as une meilleure combinaison entre le processeur la RAM et la carte graphique et du coup tu peux streamer même en très très grande qualité moi il m'arrive à Witcher 3 quand j'ai fait des tests de stream bah oui j'ai mis en ultra le jeu plus le stream et je n'avais pas à me plaindre alors que c'est clair avec un i7 c'est bien c'est peut-être mieux juste en papier mais tu peux quand même le faire on tombe vraiment sur un truc qui est bizarre parce que d'un côté le mec qui va prendre la config il y a la moitié des gens la config max la moitié des gens ça sert à rien ton truc le mec qui va prendre la config medium il y a la moitié des gens qui vont dire ah ouais mais ton truc ça pue du ça fait du stoum après ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire Trucks il a mieux c'est comme quand tu achètes une voiture tu vois c'est là alors bon finalement tu achètes une PS4 ton camarade qui a une PS4 à côté il ne va pas te dire ta PS4 elle est mieux ça dépend de ce que tu veux faire avec ça dépend de ce que tu veux c'est la 20ème anniversaire bah oui ça dépend de ce que tu veux faire avec on parle de jouer à des jeux vidéo là pour le coup puis bon voilà pour jouer à des jeux vidéo les consoles pour jouer à un jeu vidéo dans de bonnes conditions on est d'accord c'est autour de 1000 balles oui 1002 c'est ce qu'on disait tout à l'heure par contre 1002 tu streames en moins c'est 3 fois plus cher c'est 3 fois plus cher que les consoles de jeux ça peut être moins si on est prêt à faire des concessions et ça peut être moins si on veut jouer en medium mais dans ce cas ça c'était pour essayer de donner un petit fou je voulais juste finir sur une dernière chose en fait le prix du jeu enfin le prix d'un PC peut vraiment augmenter de façon assez exceptionnelle selon le périphérique par exemple une carte graphique bon je vais pas citer de modèle mais d'un modèle à un autre pourtant les capacités sont pas forcément beaucoup il n'y a pas un gap tu peux donner les noms on est payé non non mais je veux dire par exemple entre une je sais pas une 960 960 et une 980 même si je connais pas les prix mais le prix peut monter de 100 à 200 euros alors techniquement les performances elles sont pas supérieures de façon exceptionnelle il n'y a pas mal de différence entre 960 et 980 c'est entrée de gamme contre milieu de gamme haut de gamme et après t'as les 980 qui est le haut de gamme et après t'as la catégorie qui s'appelle la trunks t'as prêté un plomb et t'as mis 1000 euros dans ta carte voilà par exemple une titan mais une titan au final c'est parce que tu vas l'utiliser pour autre chose après c'est aussi tu vois il y a des gens qui pimpent leur voiture donc tu vas s'acheter des ferrares une ferrairie dans Paris ça te sert à rien pourtant il y en a qui en ont tu vois c'est après c'est la façon mais ça reste un loisir de riche mais ça dépend aussi si tu sais monter un PC ou pas parce que là tu peux monter en prix rapidement avec le config ce serait que je peux te passer en X99 avec que de la DDR4 là t'en as pour des PC à 3000, 4000 balles c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on vient de faire en fait c'est comme un peu plus de 2000 balles c'est 2003 on l'a payé 2000 les PC on a payé 2005 tous les PC c'est le coup d'un PC en X97 on l'a payé 2005 parce qu'on a payé des DDR4 justement pour que les monteurs arrêtent de se plaindre ce qui m'inquiète c'est que toutes les 30 secondes le prix du PC que vous avez commandé est en train d'augmenter on était à 2000 on est passé à 2000 c'est souvent comme ça j'étais vraiment inquiet j'étais en hors-taxe c'est pour ça un petit problème de hors-taxe et de non hors-taxe aussi sincèrement en PC tu peux dépenser intelligemment par exemple si tu sais que sur ton PC il n'y aura pas 100 000 périphériques de brancher dessus tu prends une carte avec un minimum de port USB un minimum de port PCI Express pour les cartes graphiques le prix il n'a rien à voir là tu passes en micro ATX tu divises le prix de la carte mère par deux ah mais clairement clairement tu peux passer d'une carte à 150 euros à 300 il y a des excuses mais il faut s'y connaître quand même il faut s'y connaître il faut bien se faire conseiller après c'est une question de budget après il faut savoir ce que le joueur veut aussi s'il veut un gros PC forcément il voudra une grosse carte mère mais si quelqu'un par exemple qui ne s'y connait pas trop en matériel parce que là on cite plein de noms il sollicite un pote il a tous un pote parce que je pense que le mec qui va te vendre le PC il ne va pas essayer de te vendre le moins cher mon petit tech est-ce que tu peux nous faire un Stropole en deux spies tu nous dis juste est-ce que ce débat vous intéresse tu demandes juste aux gens à combien estimez-vous enfin combien seriez-vous prêt à mettre dans un PC de jeu tu mets 800 euros tu mets 1200 euros et tu mets tu mets 400 euros tu mets 1800 euros tu mets 400 euros non pas 400 euros pourquoi pas 400 euros 400 euros c'est pas un PC de jeu c'est tech tu nous poses cette question sur un Stropole et tu mets 800 1200 euros après ça dépend des consoles 1800 euros et consoles et on va voir à peu près quel budget ça va mais la console mais la console aussi plus console oui remarque ah bah dans ce cas-là mais la console aussi moi j'ai cherché est-ce que vous avez le jeu oui il a raison enfin ça casse un peu mais non parce que on veut dire la console dans ce cas-là bah oui bah non c'est le sujet du débat mais non on va prendre la console c'est anonyme pourquoi les gens pas de la console j'ai envie de se faire chier oui c'est vrai c'est anonyme allez tech fais-nous un petit Stropole non mais en plus dans l'idée si tu fais fais-nous un petit Stropole là-dessus on va voir un peu mais après peut-être que les gens n'ont pas les moyens je ne sais pas c'est ça vous êtes prêt à mettre combien et vous pouvez mettre combien c'est deux questions différentes c'est combien vous mettriez si vous avez l'argent ne vous dites pas voilà là j'ai pas 1500 euros tout de suite donc je l'avais pas voilà dites-vous si vous avez le budget combien vous mettriez vous pour payer un PC pour jouer je peux demander le budget aux gens pour avoir une config pour jouer à quel prix ils sont prêts à aller pour jouer ça c'est super intéressant moi je pense je pense que les gens sont radins je pense que les gens mettront le moins possible mais c'est aussi c'est aussi parce que les gens comme disait Ken il y a plein de personnes qui prennent les consoles parce que c'est tout en un et un PC c'est juste c'est pas prise de tête pour arriver à la réflexion qu'on a là maintenant il faut avoir essayé d'avoir monté une seule fois un PC toi-même d'avoir cramé une fois ta carte mère ou ta carte graphique et d'avoir couru à l'ordre où tu l'as acheté pour prier qu'il puisse te la reprendre ça c'est une réflexion qui n'est pas encore qui est déjà bien au dessus du consens moyen et il faut que tu sois sur quelqu'un qui en regardant la vidéo de The Witcher 3 sur PC et sur PS4 se dit oh là là la différence elle est tellement énorme que je veux mettre 600€ de plus tu vois on parle pas de tout le monde non plus en gros on avait fait le test quand il y avait Gagapa pour la KQ Top et il y avait des problèmes sur Twitch et le framerate tombait moi j'ai un peu du mal de voir quand il y a des images qui manquent et Gagapa il voyait il voyait il pouvait dire au nombre de frames près combien il y avait d'images lui il m'a dit c'est pas possible je peux pas jouer on peut pas regarder stream c'est la regardable et tout alors imagine quand il arrive sur un PC à une console s'il arrive à 120 FPS et que par exemple le script est en 30 c'est vraiment des personnes très spécifiques mais c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça et moi je ne suis pas du tout moi c'est juste que quand j'arrive à 30 FPS je suis choqué mais quand je suis entre 40 FPS et 60 pour moi il n'y a pas de différence enfin visuellement pour moi il n'y en a pas alors que par exemple pour Ken je suis sûr qu'il y en a pour moi il y en a 40 à 60 en fait après quand tout reste constant ça paie l'ostropole mais dès que ça varie c'est affreux c'est vraiment c'est pas si catégorique que ça la source non mais après non mais ça c'est comment tu veux que les gens ils votent ça le mec il appuie sur le bouton il se fait du mal tout seul donc les gens estiment que 1200 balles c'est le bon budget oui 1200 et 1800 sont quand même en gros donc les gens sont comme s'ils avaient la tue en majorité voilà s'ils avaient de l'argent ils mettraient 1200 pour rebondir rapidement si on regarde bien que ce soit console ou PC finalement le jeu vidéo c'est un loisir de niche il faut investir une console c'est pareil tu vas mettre 400 balles si t'as pas la télé tu vas pas acheter une télé à 50 euros il y a un moment en fait le truc c'est que le PC a 800 euros si t'es un joueur on va dire moyen tu t'en fous d'avoir un aliasing x8 machin tu mets 800 euros sur ton PC compare ça aux 400 euros de la console mais derrière t'as 70 euros par jeu sur console sur PC tu vas peut-être payer 15 20 euros si juste t'attends ça c'est faux il faut arrêter le jeu il va te coûter 60 euros à la sortie pareil sur PC mais sur PC il faut arrêter de mentir sur Steam il faut vraiment arrêter de mentir monsieur Bogart je vous demande de vous arrêter PC Steam c'est 60 euros mais le truc c'est que sur PC les joueurs ne sont pas autant en Day One alors ça arrive mais les gens ne sont pas non plus complètement en Day One sur console t'es pas en Day One tu vas te payer d'occasion 20 balles aussi avec une boîte non ça pour le coup c'est faux tu veux que je te donne le prix de Watch Dogs actuellement en boîte va chercher Watch Dogs tout de suite maintenant regardez sur The Witcher oui The Witcher c'est 29,99 euros The Witcher 3 le truc c'est que je pense que tu sous-estimes le prix de l'occasion sur console va dans un Micromania ou dans n'importe quelle boutique tu vas voir que le prix de l'occasion est bizarrement très très délevé il faut pas aller chez Micromania ça m'est déjà arrivé de tomber sur des jeux de cases qui étaient à 40 balles après tu vas sur Ebay ils sont à 30 Tech est-ce que tu peux aller sur Steam Tech est-ce que tu peux aller sur Steam pas forcément sur l'appli sur le site de Steam parce qu'en ce moment parce qu'en ce moment c'est des soldes Steam et on va pouvoir illustrer la chose il y a des jeux mais vraiment des jeux qui coûtaient 70 balles il n'y a pas si longtemps qui sont à 4-5 euros sur Steam non pour Ken c'est surtout ce qui est important c'est que les gens ne savent pas mais Ken est anti-dématérialisé donc de toute façon il va nous péter un plomb dès qu'on va lui dire Steam parce qu'il pense que le jeu il ne le possède pas parce que comme il y a après il faudrait qu'il aille sur GOG pour que ça soit à peu près cohérent pour lui je n'irai pas jusque là c'est vrai que je préfère avoir le jeu en boîte mais sur PC tu peux acheter le jeu en boîte sur PC c'est de moins en moins vrai justement là où tu fais une économie c'est quand tu es en dématérialisé et pas en Day One et donc ce que j'essayais de dire c'est que tu fais le versus de 800 balles versus de 400 si tu es le genre de joueur à acheter un jeu par mois au bout d'un an très facilement ton PC t'as revenu moins cher que ta console je suis complètement d'accord Ken vraiment si tu vas payer ton PC plus cher au début sur la longueur avec tous les jeux que tu auras payé 4-5 euros avec les soldes de Steam Good Love Game avec les Humble Bundle et c'est tout ça tu seras rentré dans tes prêts tu parles de consommateur responsable mais le vrai consommateur sur Steam il va payer des tas de jeux 4-5 euros qui n'aurait jamais acheté toute sa vie sur console auquel il ne jouera jamais sur son Steam et ça ça s'additionne ça s'additionne ça s'additionne ça s'additionne c'est vrai c'est vrai moi sur Steam je ne sais plus je vois il y a tous les jeux avec Activision sinon à ce moment là Steam ça coule sur Steam tu as tous les Saints Row qui vont te coûter 10 balles je me dis seulement 10 balles je le prends et en fait le jeu je ne l'installe jamais je n'y joue jamais et je sais que vous êtes beaucoup dites nous sur le chat si vous faites ça mais moi ça m'arrive tout le temps je me fais avoir mais c'est bizarre d'un côté tu vas aller payer 1200 euros ton PC si tu veux dire soit vraiment tu as fait beaucoup d'économies tu as attendu longtemps soit tu t'emballais la race tu vas acheter un PC 1200 euros à ce moment là j'ai du mal à croire que le consommateur va faire attention au prix qu'il paye de ses jeux soit ouais à ce moment là tu as vraiment trimé toute ta live pour avoir un PC c'est ce que j'ai fait justement et tu fais attention à ce que tu achètes sur PC donc oui en effet bah oui ça coûte cher ça coûte cher un PC sur le chat il y en a beaucoup qui font ça tu dis ton street qui coûte 60 euros mais juste pour le dernier jeu de combat en date qui est sorti tu prends Mortal Kombat 10 qui coûte 69,99 euros en dématérialisé aussi sur console mais tu peux le trouver à une vingtaine d'euros day one et c'était sur G2A il me semble il était à 21 euros day one tu parles des clés acheter des clés tu parles d'une clé d'une clé d'une clé Steam tu peux la trouver à 21 euros après c'est au consommateur PC de faire l'effort aussi de chercher ces jeux comme quand toi tu te déplaces dans un hypermarché quand tu te déplaces dans un magasin spécialisé tu pouvais aussi gagner les concours gaming live et recevoir ta clé gratuitement tu vois c'est un peu c'est au consommateur responsabilisé de gagner les concours le truc c'est que pour aller là-dedans ce matin on va regarder le prix des jeux alors regardons le prix des jeux c'est surtout le catalogue qui est hallucinant combien coûtent les jeux PC alors qu'est-ce qu'on a 2,40 euros W2K15 il est à combien 25 euros 25 c'est un jeu on parle du 2K15 même sans les soldes je l'achète pas mais non mais Truc si tu te souviens je vous ai dit ce matin j'ai reçu un mail de Greenman Gaming donc il y a une plateforme qui vend moins cher les clés sur Steam donc concrètement l'astuce c'est ils achètent en Russie en Pologne etc et ils revendent en Europe les clés et ils proposaient Fallout qui va sortir qui n'est pas sorti moins 25% déjà alors qu'il en précommande il est en précommande il n'est pas sorti et là il est déjà à moins 25% ça n'existe pas tu connais bien les jeux Final Fantasy toi Tech remontre nous s'il te plaît Tech est en train de montrer le prix des jeux Final Fantasy alors là ils ont tous acheté à 40 balles alors là comparons à la console comparons à la console non mais le truc c'est que c'est un mauvais exemple quand tu l'as payé pour le prix max c'est des jeux à 16 euros parce qu'ils étaient déjà sortis depuis 2-3 ans sur console et que là c'était plutôt dans l'optique de faire acheter aux gens qui les avaient déjà ces jeux sur PC non mais il peut regarder Witcher par exemple c'est peut-être un bon exemple voilà mais le truc et puis les Final Fantasy après il y a les versions pseudo HD qui sont sortis de 8 et du 7 The Witcher il y a moins 10 qui valait The Witcher il coûte combien ? il coûte 60 c'est le prix du jeu sur Amazon en boîte sur PS4 et bien on va vérifier ça tout de suite peut-être que tu vas sur Amazon peut-être que tu vas sur Amazon tout de suite et tu charges The Witcher genre c'est le combat quoi c'est enquête exclusive c'est tellement ça quoi il faut vérifier on est sur Capitale 53 euros quoi le jeu dématérialisé il y a quand même petit pourri mais sur ce que dit Timoth et ce que je te disais sur Greenman le truc c'est que si tu vas regarder sur Steam il y a des astuces il y a des sites sur lesquels tu peux l'avoir encore moins cher Steam c'est la valeur haute en fait c'est la valeur de marché haute pour les jeux je suis sûr que là tu vas juste sur G2A ton Witcher 3 il a 30 balles Steam c'est évidemment enfin ce genre de truc c'est très très bien c'est cool bah oui mais après effectivement il y a le piège d'acheter des jeux parce qu'ils sont pas chers et qu'on y fait il y a ce piège là il y a ce piège là et oui il y a le piège de pas jouer à tes jeux les jeux enfin bon je crois qu'on en est plutôt arrivé les jeux sont plus chers sur console je crois que c'est un peu ça que vous avez sauf sur les consoles Nintendo où c'est moins cher et pourtant on n'a pas fait changer Ken d'avis je veux y aller quoi ? tech tu troll mais non il a pris le truc collector ah c'est la clé ça m'usait un peu aussi tech tu troll non mais vraiment tech mais du coup Ken ne changera pas d'avis parce qu'il veut sa boîte parce qu'il préfère y jouer sur sa console du coup ça sert à rien de le dire c'est vrai mais franchement c'est vrai mais je trouve c'est vous dire je préfère y jouer sur rien du tout mais non je dis tiens tu vois tu vois c'est parce que je suis premium oui bah non non c'est le même prix même si t'es pas premium c'est juste premium c'est pas du tout vrai ça s'énerve bizarrement le premium ça te le fait des réductions de ouf sur Amazon moi je suis premium donc je m'en rends pas compé et ben déloc toi déloc toi tech déloc toi il a filé son adresse son numéro de téléphone tout c'est quand même marqué juste au dessus 69,99 69,99 non mais sur la chair non je pense qu'il va être moins cher que ça je pense qu'il va être moins cher que ça il a été à 51 le 51 c'est le premium mais comme Ken à Amazon sur premium il se rend pas compte que tous les jeux non attendez non parce que sur Amazon t'as les jeux qui profitent du truc premium c'est à dire les jeux que tu peux recevoir en un jour mais les réductions font partie aussi du truc premium je savais pas moi je pense pas qu'il y a 70 là quoique non mais peut-être non je suis pas sûr je suis peut-être que t'as raison parce que le premium c'est seulement pour l'envoi tu textes tu te délogues et c'est tout on cherche on cherche non mais sinon ils regardent sur la FNAC la FNAC on est en train de faire un débat pour savoir si Amazon est bien il y en a qui a ce premium c'est juste la livraison rapide on va arrêter sur l'enquête conso non mais il faut pas l'enquête conso t'as essayé d'emmener Lian vers un truc pour me pourrir t'es en train de rencontrer que t'as faux même avec tes soldes steam je paye le jeu en boîte moins cher et tu aurais peut-être arrêté le débat là parce que ça me fout dans la merde mon argumentaire tient plus on a que trop on peut tous se mettre d'accord on est 7 présents à ce débat on peut au moins en grande majorité se mettre d'accord sur le fait que Ken Bogart avait tort et que les jeux PC restent un peu moins chers je suis venu ici pour me faire envoyer des pics dans la tronche il y en a sans doute la régie qui était même sans premium après mais je pense que c'est le cas on a parlé de matos de prix on a parlé du prix des jeux maintenant j'aimerais bien parler d'une autre tendance sur le PC qui tend quand même à vraiment se démocratiser quand on achète un PC pas mal de gens aujourd'hui achètent un laptop parce que c'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de mettre son PC dans sa cuisine comme Greg par exemple parce que ça prend moins de place parce qu'on vit dans un petit appart est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut jouer sur un laptop correctement et que c'est une bonne solution pour les raisons que je viens de citer oui non alors là il va y avoir débat ça va chier parce que attention qu'est-ce qu'on appelle laptop est-ce qu'on considère les transportables comme le PC de le PC de un portable un PC portable c'est le PC de Greg le petit Asus sympa et les transportables c'est comme les PC Asus ROG ou les PC où il y a une grosse carte graphique ou quand pour tout le transport il fait 16 kilos le PC avec la ligne à 30 kilos et tu vois qui perd 20 centimètres et tout ça qu'il est lourd mais tu peux le transporter mais pour moi c'est pas la même chose un laptop c'est un PC laptop et un transportable c'est un PC gamer si je peux me permettre il y a à l'heure actuelle trois familles de laptops il y a la première famille qui est le mais mon dieu c'est devenu un guide d'achat ici mais donc on est sur Cdiscounts voilà c'est le niveau de l'émission donc le truc c'est que il y a trois types de laptops le premier c'est le transportable grosse config vous avez une 970 à l'intérieur etc le truc c'est que généralement on est sur un 17 pouces il va peser 3-4 kilos etc il va tenir une heure et demie donc vous l'avez acheté pour transporter d'un endroit à l'autre mais certainement pas pour travailler dans les transports etc donc la réponse après chacun mais normalement c'est une machine et les plus grosses configs donc il y a notamment MSI qui a sorti toute une gamme les GS60 et plus qui est hyper puissante et qui est aussi puissante qu'un laptop mais par contre enfin qu'un gros mais par contre il faut bien voir que là on est en train de parler de machines qui comparées à votre 1200 euros sont peut-être à 1800 déjà il y a ça ils sont beaucoup plus chers ils sont beaucoup plus chers ils l'ont payé tu sais bien ils ne payent pas ses PC c'est un youtubeur parce que c'est gratuit la deuxième famille c'est la famille des laptops qui sont vraiment ce qu'on appelle les ultrabook donc c'est tous les petits portables qui sont plutôt sur des cartes graphiques qui sont les Iris donc qui sont les qui sont les Intel Graphics donc il n'y a pas de cartes graphiques dédiées ou alors c'est les chipsets c'est les chipsets Nvidia les 30 les 530 630 etc et là en l'occurrence grosso merdo vous ne pouvez pas jouer sauf soit c'est du vraiment du vrai rétro gaming ou alors vous êtes dans une logique de jeu déporté donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur vous avez un gros PC quelque part vous jouez sur Steam et vous jouez en remote play en fait avec votre gros PC qui joue on va parler des torrents de Reload et de Scarlet on tient juste à dire que Nioh à d'autres jeux débat il était invité Nioh a eu or de rentrer chez lui il se reposait pour être là demain matin à 7h et donc voilà grosso merdo non vous n'allez pas pouvoir jouer mais vous pourrez en direct sur le PC mais par contre vous allez pouvoir jouer grâce au stream notamment qu'il y a sur Steam et la dernière famille qui est en train d'apparaître c'est la famille en fait des ordinateurs portables intermédiaires donc l'ordinateur portable vaut à peu près dans les 1000 euros mais il y a un dock dans lequel il y a une carte graphique intégrée donc là c'est l'idée c'est d'avoir un PC qui fonctionne en Iris graphique à peu près tout le temps sauf que quand vous n'êtes plus en mobilité et que vous rentrez chez vous vous le posez sur un dock et là la carte graphique va switcher sur le dock qui devient une vraie grosse carte donc une 970 une 980 mais ça ça vaut 2000 euros 2120 ah ouais quand même c'est beaucoup plus cher vous avez les deux avantages l'avantage c'est que là on a trois types de PC on a l'ultrabook notebook de Greg on a le PC de gamer de tech et moi j'ai un PC qui est intermédiaire qui est l'Acer Nitro qui est avec une 860M dedans je peux jouer à quasiment tous les jeux en 60 FPS mais en médium mais au final niveau confort de jeu et compagnie niveau perte de FPS c'est un PC qui est vendu pour qu'on puisse jouer c'est un PC hashtag gamer mais au final le confort n'est pas ça moi je pense que quand je disais non c'est que si tu veux jouer avec le confort maximum les portables actuellement c'est pas rentable d'en avoir un à part si tu à part si tu n'as pas le choix mais c'est une question de prix c'est une question de prix tu peux l'avoir pour 600 euros de plus que ta config desktop ouais mais sauf que ça arrive à 1800 euros pour un transportable même pas un portable oui mais c'est un transportable c'est donc pas un portable pour moi l'avantage d'avoir un portable pour moi c'est tu vas par exemple dans le café du coin touffe ton PC tu joues à quelque chose c'est pour ça que les tablettes sont limite mieux maintenant si tu veux jouer à Hearthstone par exemple qui est un jeu très populaire il faut mieux avoir une tablette plutôt qu'avoir un PC portable ou transportable d'accord alors Kaoru pas convaincu par le jeu sur portable Greg je pense pas non plus vu que t'as une alors moi ce que je disais c'est que dans les trois options le travail m'a fait choisir le PC ultra book mobile mais du coup chez moi je joue en stream donc j'utilise mon portable pour jouer mais dans des conditions spécifiques et de toutes les manières parce que j'ai la chance d'avoir déjà un desktop si vous avez déjà un desktop déjà le choix il est facile vous n'allez jamais être sur un portable qui va dans tous les cas être moins bien à moins que vous soyez Crésus et que vous ayez les moyens de vous payer à chaque fois la meilleure config partout pendant que je continue le tour de table sur cette question laptop ou PC tour classique Tech et Paul je compte sur vous pour nous faire un straw poll et faire participer le chat encore un straw poll PC laptop PC portable ou PC tour la tour classique à l'ancienne Timote j'ai envie de dire en fait le truc du PC portable c'est que tu seras toujours plus limité que quand tu joues sur PC t'as envie d'avoir un confort minimum et je rejoins la vie de Kaoru de dire que vaut mieux jouer sur une tour et que effectivement si on veut avoir une tour un PC portable aussi puissant qu'une tour à 1200€ il faudrait mettre des prix pharaoniques et là ce serait vraiment pas rentable la solution de BigB peut être la meilleure un PC avec une nouvelle génération de cartes graphiques où on peut jouer un streaming et avoir un écran déporté où tu joues mais là ça demande quand même enfin c'est pas le truc que tout le monde il faut une cuisine en fait le truc c'est que soit tu mets 1200€ dans un PC qui peut te faire du streaming etc. et 600€ dans un laptop ou alors tu prends un laptop transportable à 1800€ c'est un peu ça en fait le choix que t'as sur la table c'est pour ça que je crois pas trop à l'histoire des portables avec un dock parce que t'es à 2000 balles et t'as pas vraiment l'intérêt des deux mondes t'as pas l'avantage des deux en fait c'est ça qui me parle pas trop mais là on est en train de dire déjà que ça veut dire qu'en informatique on part sur deux machines 1800€ enfin on commence à être un peu si c'est votre outil de travail bah c'est assez logique si c'est pas votre outil de travail si vous vous faites n'importe quoi d'autre ça commence versus les 400€ de la console il y a un moment il faut dire ou même les 200€ de la 3DS on passe beaucoup d'or dessus ça c'est le moment voici le Stropole et waouh je pensais pas que ce serait je pensais pas que ce serait aussi violent quoi je pense que ça ça s'appelle un massacre c'est l'unanimité quoi c'est à dire que là c'est à dire que là pour les gens jouer sur une tour une tour classique à l'ancienne ça serait pareil que sur console si t'as console c'était c'est genre c'est comme si tu joues entre la PSP ou la PS Vita et la PS4 je pense que c'est même le même confort la 3DS c'est un confort différent parce que c'est un peu tactile et tout Ken qui est le nazi par excellence des jeux sur téléphone portable qui dit Dragon Quest c'est mort il est pas en 60 FPS j'y jouerai jamais sur téléphone il est pas en 10 FPS ok d'accord il est en moins 5 FPS c'est la crise c'est aussi le confort du jeu c'est le confort de jeu et là ce que ça montre c'est ça c'est en train de se mitiger on est passé à 8% pour la PS4 ça se mitige ça se mitige rien du tout c'est le désert de Gobille on va bientôt marquer la pause je voudrais reprendre reprendre contact avec Tech j'aime bien lui donner du taf est-ce que Tech sur la petite clé USB que je t'ai donnée tu as elle marche pas ? non tu l'as dit sur le PC de sujet avec VLC mon pote cadeau c'est bien d'avoir un mec Greg c'est bien ça Greg qui a la réponse à tous sur la petite clé USB que je t'ai filé normalement il y a une émission qu'on pourrait passer maintenant et Paul est au courant Paul est au courant donc à la pause on va vous passer ça c'est un petit pilote qu'on a fait sur le hardware n'est-ce pas ? qu'on voulait vous soumettre en exclu en avant-première on le passe là en premier merci beaucoup d'avoir été là sur ce débat PC c'était super enrichissant super intéressant il y a vraiment plein de choses à dire c'est fou quoi comme le débat peut être enflammé dès qu'on se met à parler de PC et d'argent parce que c'est franchement on fera un autre débat sur la tablette pour choisir votre tablette si vous êtes fan de PC n'oubliez pas que d'ici deux heures alors j'espère que vous avez vraiment prévu du gamin d'ici deux heures il y a la conférence PC le PC show de l'E3 il y a enfin du PC à l'E3 il y a la conférence prévue pour ça on sera encore là pour la couvrir on va essayer de tenir le coup là on va juste se faire une petite pause et on se retrouve après ça avec Monsieur Karaté notamment et d'autres invités qui seront là sur le plateau à tout de suite à tout de suite ciao